Bonjour, bienvenue dans ce jeu de rôle One Piece, épisode 2. Merci de l'accueil que vous avez réservé à l'épisode 1. On s'est bien amusés, ils sont très motivés encore, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Et juste une petite présentation de l'équipe, nos joueurs que vous allez voir aujourd'hui. Mais il y a également au son JB Pianiste qui vient d'arriver d'un train en retard. Victor Jolivet et toute l'équipe Gozulting à la Réal. Les décors c'est Geek Fabula et les costumes c'est Wish Lorraine, pas Wish de l'internet, Wish Lorraine. Petit résumé de l'épisode 1, nous avons 4 aventuriers. Alligator, le capitaine, 12 ans. Mokhtar Découpe, le baguereur, 12 ans. Aldo Berman, l'embrouilleur, 12 ans. Et on ne sait pas encore toi, toi tu vas arriver à un moment. Mais en tout cas, vous étiez accompagné d'une quatrième personne qui s'appelait Romuald, qui est encore avec vous virtuellement, mais il ne sera pas en tant que joueur. Vous étiez sur les mers, parti à la recherche du One Piece, 11 ans après l'exécution de Goldie Roger. Et vous avez été attrapé par un vaisseau de la marine qui vous a pris pour des aspirants pirates, l'amiral Garb. L'amiral Garb, premier contact un petit peu rugueux, puisque tu as voulu lui mettre une baffe. Puis toi, tu lui en as mis une. Vous vous êtes retrouvé enfermé. Il a voulu vous mettre dans une prison à Shelstone, mais vous vous êtes évadé. À Shelstone, vous avez récupéré un fruit du démon, et pas n'importe lequel. Le démon, celui qui contrôle les plantes, un loggia de contrôle de plantes. Mais c'est Romuald qui l'a mangé, donc il est là. Donc vous pouvez toujours le faire appel à lui, mais il n'est pas en vous, en tout cas, ce fruit. Et dans le cadre de cette aventure, vous avez également fait deux choses. Vous avez fait rencontre un certain Mikio Ito, qui est une sorte de chasseur de primes avec un flingue, qui a aussi un vaisseau, et vous êtes parti sur son vaisseau à la fin, qui vous a engagé dans une histoire dans laquelle il fallait libérer une fille qui était emprisonnée dans la forteresse de la division 153 de la marine sur Shelstone. Non, une princesse, une femme qui s'appelait Nefertari Lili, et qui soupçonne être peut-être la fille. Non, elle s'appelait Lili, celle-là. Ah, écoute-le, s'il te plaît. Non, non, c'est bizarre, mais en fait, à cette époque-là, elle n'a que 8 ans, Vivi, alors peut-être que c'est elle, mais là, vous avez récupéré une fille qui a à peu près 18 ans, plutôt. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose entre toi et elle ? Non, c'était Romuald, c'était Romuald, c'était Romuald. Également, dans toutes ces histoires, dans la forteresse, toi, Alligator, tu as récupéré, sous les pieds de l'amiral Gar, qui dormait, le zozo, le fruit zozo, qui est le fruit de l'éléphant. Voilà. Alors que tu ne maîtrises pas encore à 100%, mais on peut imaginer que tu peux te transformer en énorme éléphant, en homme éléphant, ou en eau trop chaude, peut-être, tu as plein de formes différentes. En tout cas... En mammouth, je ne sais pas. Oui, attention, ne tombe pas dans l'eau, mais effectivement, tu as pu défoncer un mur et sauver plein de gens. Il y a une autre quête en cours, c'est que vous avez trouvé une carte au trésor, avec un mystérieux arbre au-dessus. Cette carte au trésor vous a amené à obtenir auprès de l'ancien gouverneur de l'île un éternelle pause vers un trésor fabuleux, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais une des étapes pour trouver ce trésor fabuleux est d'aller à Locktown auprès d'un pêcheur, meilleur pêcheur du monde, qui s'appelle Sapie, et qui aura un moyen d'aller directement sur l'île, de traverser la Calm Belt, sans passer par la reverse mountain, la Calm Belt étant un endroit très dangereux. En tout cas, vous êtes partis en hâte sur un vaisseau sans nom, dans l'équipage de... Ah, vous nous avez spoil, là. Non, ça, je te l'ai dit. Que c'est un endroit dangereux ? Quoi, la Calm Belt ? C'est un endroit dangereux, mais on ne dit pas pourquoi. OK, OK. En tout cas, la Calm Belt est un endroit dangereux. Vous êtes partis sur ce vaisseau, et dans la hâte, avec Mikio Ito, d'autres membres d'équipage, et peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans quelques secondes. Et maintenant, vous pouvez envoyer le générique. Le générique ? La mer est magnifique, vous êtes à bord d'un vaisseau, il n'y a pas encore votre drapeau qui flotte au vent, parce que ce n'est pas encore le vôtre, mais vous avez convenu, peut-être que ce vaisseau serait votre récompense. Oui, c'est ce qu'on avait dit. C'est bien ça, oui. Mais les gars, on a laissé ma barque. Avec 100 000 balles aussi. 100 000 berries, effectivement, s'il y a du rab. Attends, on a laissé ta barque ? On a laissé ma barque. Oui, la barque est restée... Après, elle était chez la marine, maintenant, on a un navire. Non, t'as raison. On allait faire quoi avec la barque, de toute façon ? Je ne sais pas, mais c'était symbolique, c'est ma famille qui avait offert... Attends, mais attends, parce que là, il faut qu'on parle de quelque chose, là. Il est là, là. Alors, effectivement, il y a plusieurs personnes. Il y a un certain Coyote, qui est à la vigie. Il y a un certain Jesse, qui est médecin. Jesse ? Jesse, voilà. Jesse. Et il y a un Tézomi, qui est timonier. Et puis, il y a toi. Toi, tu t'appelles comment ? À l'intérim. À l'intérim, c'est ça ? C'est nouveau, hein ? Oui. À l'intérim, toi, tu es un explorateur, mais tu t'es dit, je veux découvrir des mystères et pourquoi pas des trésors. Et tu t'es engagé sur cet équipage. C'est ça ? Voilà, moi, je cherchais de l'aventure, donc là, je fais un équipage, mais je me suis dit, pourquoi pas avec eux, quoi. Et tu es présente pour une télé-réalité, ou quoi ? C'est un malade, c'est médecin. Je suis un pirate. Alors, ce n'est pas tout à fait un pirate. Il se présente comme ça, sur un tonneau. Effectivement, il découvre un petit peu l'aventure. Il est un peu jeune comme vous, ce qui peut apporter une petite proximité. Il a l'air de ne pas s'en laisser compter. Il a l'air d'avoir du caractère. Il a posé le... Mais tu as rejoint l'équipage de qui, toi ? Ben, le vôtre. Un autre équipage. On ne s'est pas encore concerté, là. Mais là, c'est quoi l'affinité ? Comment ça, il rentre dans notre équipage ? Il y a trop d'affinités. Vous venez de monter. On est juste dans le même bateau. Tout le monde vous regarde de haut comme ça, même si la rumeur court comme quoi... Vous êtes entrés, nous quatre, dans la forteresse. Nous quatre, ouais. Et vous en êtes sortis. Non, pas toi. Mais toi aussi, tu t'es dit, tiens, les fruits du démon, t'en as entendu parler. Les pouvoirs magiques, c'est un peu sympa, tu vois. Tu as quelques connaissances dessus, on pourra parler. En plus, je voulais friller l'éléphant, moi, donc. Je ne vais pas le chier, c'est fini. C'est un moyen, on ne sait jamais. Alors, Romuald est présent virtuellement avec nous. Si vous voulez lui parler, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, il y a une quatrième jeune. Petite question, t'as quel âge ? Ah, personne ne veut lui parler. J'ai quel âge ? Ouais, t'as quel âge, toi ? Ils ont 12 ans, pour information. C'est juste pour savoir un peu. 34. Ah, ok. Ok, ok. Et tu veux rejoindre l'équipage ? Et tu veux traîner avec nous. Bon, non, mais c'est... C'est bizarre, non ? T'es une sorte de papa ours. Alors, il y a un petit... Non, mais tu rigoles, t'as pas 34 ans. Non, j'ai 15. Ok. Il y a un type qui... On est tous 12 ans ! Ouais, on a 12 ans, oui. Mais bon, apparemment, c'est louche. Oui, lui, il mange sur son âge. Il prétend par 12 ans, lui. C'est vrai qu'on ne sait pas. Ouais, c'est lui, le papa ours. Et j'ai une question. Lui, c'est quoi ? Parce que vu que Romuald, c'était chanceux, moi, c'était la force, etc. C'est quoi, c'est stat ? Lui, c'est quoi ? C'est un explorateur. Oh ! Il sait des choses. Il sait des choses. Ah, c'est la NAMI, un peu. Tu connais un petit peu la licence One Piece ? Ah, mais je suis un Nakama. Très bien. Donc, tu as le droit d'utiliser tes connaissances. Ok. Donc, tu sais plein de choses. En tout cas, il y a un gars sur le bateau, il n'y a pas l'air trop à s'appeler, il s'appelle Derek. Il est grand, il est torse nu, il est basané, il a les yeux allongés. Et il a vu que tu étais un petit peu à part, et il a vu aussi que vous étiez un petit peu à part. Et il vient vous voir, parce que vous êtes tous les quatre ensemble. Ok. Et il dit, bon, je sais, les jeunes, là, vous avez sorti Lily de l'équipage, et je pense que, enfin, de la forteresse, je pense que Mikio vous a promis une petite récompense, mais je trouve que, moi aussi, il m'a promis une petite récompense, parce que je suis sur son bateau, dans son équipage. Mais je pense que ce n'est pas fair-play, parce qu'il prétend qu'il ne va obtenir que 1 million de Berry, et moi, je n'y crois pas du tout. Je crois qu'en fait, il nous a menti, et je crois qu'il va obtenir plutôt 100 millions de Berry. Et en fait, il veut juste nous donner des cacahuètes. Parce que moi, je le connais, les Fertari Cobra, le roi d'Alabasta, il est hyper riche, il a un pays entier. Donc, en fait, il est en train de nous avoir, il nous a menti. C'est un bouffon, lui, non ? D'Eric, là ? Non, Cobra. Un Cobra ? Ah ouais, c'est juste le roi d'Alabasta. C'est le roi, c'est le roi. Ouais, parle bien de lui, quand même. Ouais, c'est un roi, pardon. Donc, moi, je ne sais pas, mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on peut faire un pacte, tous les cinq. C'est que dès qu'on a l'opportunité, je ne sais pas, on récupère la fille, on part avec le bateau sans le reste de l'équipage. Il y va à nous cinq, à Alabastar. Qu'est-ce que vous en pensez ? On aura juste à partager en cinq. Non, mais des voleurs, je s'en part avec le bateau à cinq, non ? C'est ses principes. C'est ça qu'il veut, comme ça. Vous êtes pirates, ce monsieur ? Mais je suis un jeune pirate, moi, c'est pour ça, je suis explorateur. Vous avez l'air beaucoup plus vieux que... Vous avez l'air trois fois plus vieux que vos compagnies. Non, mais j'ai 15 ans, moi. Ah, toi, tu mens, mais dans le sens inverse. Oui, voilà. Oh là là. Mais Derek, OK, c'est bien, c'est un bon plan et tout, mais pourquoi on le ferait avec toi ? C'est vrai ça. Qu'est-ce que t'apportes ? Pourquoi on te ferait confiance, il a raison. Très bien. Eh bien, je vais vous donner mon secret, c'est que je suis d'Alabastar et je peux vous faire entrer dans le palais. OK, preuve. Fais le signe d'Alabastar pour voir. C'est de quel quartier ? Il n'y a pas de signe d'Alabastar. Je suis de quel quartier ? Alors, il commence à réfléchir, à transpirer un petit peu. Il dit, je traîne beaucoup sur la grande place où il y a l'horloge, voilà. Ah bah, c'est très vide. OK, et pourquoi tu traînes sur la grande place et d'où tu peux nous faire rentrer dans le château ? Parce que je... Regardez, regardez-moi, je ressemble aux gens de là-bas. OK, tu connais qui du château Or-le-Roi ? En fait, je pensais plutôt que j'allais avoir un discours qui va bien faire rentrer les gens. Donc tu ne connais personne ? Mais dites-donc, pour des gens de 12 ans, vous avez l'air. C'est hyper bizarre, moi. Ils sont audacieux. C'est qui ? C'est jamais le debout. Je vous laisse un jour pour réfléchir. C'est avec moi ou sans moi ? Et si c'est sans moi, demain, je vais voir Mikio et je vais vous dire que c'est vous qui m'avez proposé de voler la fille. Un jour ? Non, mais regarde, en fait, toi, tu n'as rien fait pour sauver la fille, nous, on a sauvé la fille, donc Mikio, il va nous croire nous. Réel, réel. Mais après, tu connais le truc du mec qui va voir en premier. C'est vrai. S'il va voir en premier, il aura... On va voir Mikio, OK, c'est-ce que tu vas faire ? Mais là, imaginez les gars, il a raison. Si on y va, et personne à Alabasta ne nous connaît, on va se faire gifler à l'entrée. Alors que lui... Écoutez-le, votre copain ! Non, non, il a dit oui, trop vite, c'est bizarre. Écarte-toi. Mais attends, déjà, toi, écarte-toi aussi. Mais oui, c'est ce que je me dis. Essayez, c'est le passe-droit. Ouais, mais il n'y a pas que ça. On va peut-être nous enfermer. Il vient, on va lui parler déjà. Il y a une réflexion aussi, les gars. Nous, le gars, le pirate, on a eu un accord avec lui, il a tenu sa promesse. Déjà, on a un petit gage de confiance. Alors que lui, on le connaît ni là dans l'idée. Non, mais lui, on ne sait pas, il est peut-être avec le mec. Mais il vous a aidé où, lui ? Derek, il vous intervient et il dit, écoutez. On a fait une mission avec lui, avec le mec. Je sais peut-être un truc, genre, si je vous fais un beau cadeau, si je suis prêt à vous donner un beau cadeau, on est prêt, on peut dire que ça établir la confiance entre nous. Ça dépend, c'est quoi, le beau cadeau ? Attendez, je vous dis, mais sur le principe, vous êtes d'accord ou pas ? Sur le principe, ça dépend. Attends, on peut réfléchir en fonction du cadeau. Venez, on écoute le capitaine. Ouais, t'es recruté dans l'équipage. Ouais, ouais, ouais ! En fonction du cadeau, on va voir. Le cadeau, c'est que, effectivement, vous pouvez avoir la princesse pour arranger les trucs, tout ça. Mais moi, je sais que dans la cabine de Mikio, il y a un petit coffret et dedans, il y a un fruit du démon. Oh ! Et fruit du démon, si on le vend, c'est genre 2 millions de berries tout de suite. On le vend pas, on le mange. Ouais, ouais, on le mange, on le mange. Mais pourquoi ? Vous le mangez, c'était des millions de berries. C'est fou. Attendez, quand vous mangez un fruit, vous allez vous épinaler. On veut des pouvoirs, monsieur. Non, mais t'inquiète, on va le vendre. Des fois, il y a des pouvoirs nuls, hein. Non, mais lui, il a déjà un fruit, il s'en fout. Ah, j'ai le fruit d'éléphant, moi, si j'avais plus le... Le vend, j'aurais vendu. Non, mais on va le vendre. On va le vendre, on va le vendre. On va le vendre, on va le vendre, ouais. C'est quel type de fruit, d'Eric ? D'Eric ? J'en sais rien. Je sais, j'ai entendu parler, je pense que c'est un fruit. Il est où, dans son bureau ? On fait un pacte ? On est bon, vous allez vous écrire ça. Non, tu parles devant tout le monde, sinon tu parles pas. Non, alors, juste, on parle pas devant lui. Oui, ça me parle pas. Il est raciste, moi. C'est une folie. Alors, tu fais comme si t'entendais pas, mais en gros, il vous dit, écoutez, il y a un truc qu'on peut faire. Non, mais tu peux m'entendre quand même, mais un truc qu'on peut faire, c'est si vous voulez vraiment manger le fruit, mais gardez l'opportunité de le vendre, vous le faites manger à votre pote, il nous est utile, et puis le jour où il est plus utile, on se débarrasse de votre pote et le fruit, il réapparaît. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais tu veux tuer quelqu'un, là ? Bah, je sais pas, vous voulez mais tant que ça ? Bah, il est sympa, là, il est sympathique, pour le moment. Non, mais là, il est bizarre, là, les gars. Moi, je fais pas confiance à un mec qui nous parle de buter un mec... Ça parle de meurtre, et tout, ça parle de quoi, là ? T'inquiète, mon gars. Regarde, mon gars, calme, le fruit, et tout, ça. Derek, juste deux secondes, on se concerte. Ok. Et il nous a donné l'info, au pire, du fruit, là. On sait qu'il c'est dans la cabine. Bah ouais, réel. Moi, j'ai encore mieux. Ok. J'ai encore mieux. On lui dit, on est chaud de tout faire, c'est que tu ramènes le fruit. Comme ça, c'est lui qui se démerde pour amener le fruit. Mais il faut récupérer le fruit. Mais il n'y a pas que ça. Et après, on va voir Mikio, et on lui dit, il a volé le fruit. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais. Il a volé le fruit, il voulait te niquer avec la vie. Bah, on peut faire ça. C'est trop bien, ça va bien. Et on peut même, juste aller voir Mikio aussi, et lui dire, à Ferro, on est au courant que, en fait, tu vas prendre plus qu'un million et que tu vas prendre 100 millions, on fait comment ? On peut lui dire ça aussi, ça empêche quoi ? Moi, je pense que ça peut passer, ça. J'aime bien l'idée. Mais le truc de... On lui dit, on va faire ça, mais tu nous ramènes le fruit du démon. Et après, on est avec toi, à 100%. Mais il va falloir être convaincant, à 100%. Il ramène le fruit du démon, peu importe qu'il mange, et après, on court voir Mikio, et on lui dit qu'il lui a volé le fruit du démon, et qu'en plus, il veut niquer Lily. Vas-y, quoi ? Moi, j'aime bien ça. On a un accord ou pas ? Non, je n'étais pas avec vous, là. Ok. On lui fait pas trop confiance, encore. On va avoir un vrai accord. Et là, si tu le fais, nous, on est à 200% avec toi. Aucun doute là-dessus. Ok. Tu nous as promis un fruit du démon. Enfin, promis, j'ai juste donné où il y en avait un. Exactement. Tu vas nous le ramener, ce fruit du démon. Si tu arrives à le ramener, on emmène la princesse Lily avec toi, et on lui dit que c'est toi qui as fait la mission. Bonne idée, sa capitaine. Bonne idée, ça. Et là, tu auras notre engagement total. Parce qu'avant ça, on ne peut pas te faire confiance. On n'a rien fait avec toi. Alors qu'il y a une quillot, on a fait une mission. Voilà. Vas-y. Alors, tu vas tirer une carte. Oui. Si tu as une carte, il y a deux noirs, deux rouges. Si tu tires une noire, il va se passer quelque chose. Enfin, deux négatives. Si tu tires une rouge, il va se passer quelque chose de positif. Let's go. Yes. Alors, ce qui est positif, c'est qu'en fait, il te dit oui, 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 ok. Oui, oui, je vais le faire. Et en fait, tu vois, dans ses yeux, qu'il est en train de penser à un plan pour vous doubler parce qu'il a compris que vous alliez le doubler. Mais quoi ? Oui, oui. Mais c'est un mentaliste. Non, mais t'as 12 ans aussi. T'as des petits. C'est un ancien. C'est vrai. C'est gros, t'as 12 ans. Grandissait. Donc, il dit, ben, j'y vais. Il commence à reculer. Il dit, j'y vais, j'y vais. Il commence à aller vers la cabine du capitaine. Non, les gars, on sprint. Il faut sprinter. Il va ramener un fruit pourri. Oui, il va pour le caf. Il va nous ramener une grosse. Ok, ok. Faut que je mette une droite. Faut que je l'assomme. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il faut qu'on aille par le capitaine avant lui. Il va par le capitaine. Il veut nous douiller. Ok, ok. Ok, je le sais. Toi, tu vas, tu l'encules et nous, on court vers le capitaine. Vas-y, vas-y. Au pire, il va très... Alors, Mokhtar, tu fais quoi déjà ? Il est en train de dire « Ah, c'est-à-dire, j'y vais, j'y vais. » Ok, je prends un gros bâton, une bonne poutre là. Une bonne poutre. Une rame. Une poutre. Une bonne poutre. Ok, comme ça. Genre, il n'y a pas un... Je ne veux pas que tu casses l'écran. Non, mais... Ah, je prends une bonne poutre et je lui assomme sur le crâne. D'accord. Attends, excuse-moi, merde. Je n'ai pas vu. Non, mais quand même. Alors, hop. Allez, tire. Et... C'est Joker rouge. Moi, je crois que je l'avais tué. C'est de Joker, quoi. C'est de Joker, c'est que ça... Ah, c'est de la dinguerie. Tu la sommes vraiment en douceur, parfaitement comme tu veux. Il tombe par terre. Et en fait, tu la sommes avec tellement de douceur et d'expertise que même Mikio, qui sort de sa salle, dit... Dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous êtes disputé ? Pas vraiment. Allons en parler de manière plus développée en cabine. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je l'emmène lui ou pas ? Non, laissons-le, c'est avorton. D'accord. Donc, vous rentrez en cabine. Il y a vous quatre, c'est ça ? Oui. On y va tous les quatre. Alors, cette cabine du capitaine, elle est toute en bois, il y a des petites lanternes, il y a aussi un coffre, avec une dimension un peu comme le coffre qu'avait Garp. Il y a aussi beaucoup d'alcool. Et il se met sur un fauteuil comme ça, il se cale, il met les pieds sur son bureau, il dit je vous écoute. Allez, capitaine. Capitaine, parlez, capitaine. Peu-être, laisse le... Ah, cap, parlez. Je mets qu'un portable ou pas ? Balance. Vas-y. Vas-y, on te fait confiance sur ta stratégie. Derek, il est venu nous voir. Et il nous a parlé du fait que vous avez un fruit du démon dans votre bureau. Ah bon, il savait ? Il savait. Il sait qu'il y a un fruit du démon, c'est derrière ce petit coffre, juste derrière vous. Et il nous a aussi expliqué que tout ce plan-là, avec les 1 million de berry à la clé, il est faux et vous allez gagner bien plus. Il a cherché à enrôler tout l'équipage contre vous. Il est venu nous voir en premier. On l'a assommé, parce qu'on n'a pas voulu créer de soucis. Proposez quoi avant qu'on... Qu'est-ce que vous proposez ? Déjà, je vous trouve extrêmement... On a un pacte d'alliance et vous méritez bien le bateau que je vais vous donner une fois qu'on aura fait terminé tout ça. Bravo. Ah merci ! Ça, c'est parce qu'on a ramené Lily. C'est parce qu'on a fait le travail. Vous voulez une prime, c'est ça ? Non, vous avez pas compris. On veut le fruit ! Ah, vous voulez le fruit ? Oui. Ah ouais, mais déjà, on veut le fruit et c'est pas fini. C'est pas le fruit qui nous intéresse. Des fruits, il y en a partout. Il ouvre, il dit et dedans, il y a vraiment un fruit. Oh ! Il ressemble à quoi ? Il ressemble à quoi ? Il faudra choisir les fruits. Je vous les décrirai tout à l'heure. Là, ce qu'on vous dit, c'est juste que le frérot qu'on a assommé, il était en train de monter une coalition contre vous. Ouais, on va gérer ça dans deux minutes. Soyez honnête, vous allez gagner combien avec Lily ? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Alors, l'indicateur... Alors, je vais mettre... Vu ce que vous voulez de l'honnêteté, je vais vous en dire jusqu'au bout. Derek, je pense que c'est un espion d'Alabasta. C'est un mec qui voulait m'utiliser moi pour récupérer la fille. Et donc, maintenant qu'on a récupéré la fille, il s'est associé avec... Il a peut-être pensé que vous n'étiez pas très fort ni très malin. Et finalement, vous avez vu dans son jeu. Mais ça ne répond pas à ma question. Mais j'en sais rien, j'en sais rien, mais... C'est ouf, c'est comme on a émité le sujet. Alors, Derek... Non, non, Derek, c'est un piste de pitié. Les gars, c'est bien diqué. Il y a l'argent, l'argent. Il y a notre argent, les gars. Non, mais ce qu'on fait, c'est que si vous êtes inquiet... Mais que vous êtes un chasseur de primes ? Non, mais si vous êtes inquiet... Vous ne faites pas un travail sans savoir combien vous allez être payé. Alors, moi, on m'a dit un million de berry. Donc, moi, ce qu'il se passe, c'est qu'on se pointe au palais. Ensemble. Ensemble. On parle au roi ensemble. OK. Le roi, il va nous donner 20 berry ou 100 milliards de berry, peu importe. Et bien, il n'y a pas un roi. Après, il faut aussi respecter un truc. C'est moi le chef d'expédition. C'est moi qui ai le bateau, tout ça. Mais effectivement, c'est... Oui, mais là, oui, oui. Il y a plein de zones d'ombre. On parle de la princesse, qui est quand même la fille du roi. Alors, c'est pas la princesse. Oui, bah, oui. Non, Nefertari Lili, on n'en est pas certain. OK, on n'en est pas certain. C'est presque la princesse. Et là, ça veut dire que vous faites une mission dans le vent. Vous ne savez pas combien vous êtes payé, vous ne savez pas si c'est la princesse. Genre, c'est la mission, les visas. Et ça, il a raison. Vous êtes chasseur de primes, vous... Là, vous travaillez sans savoir combien vous êtes payé. Vous ne savez pas si c'est la princesse et vous la ramenez au roi. Et nous, on vient d'assommer littéralement un espion d'Alabasta, donc on est dans la merde maintenant. Enfin, pas vous, vous avez l'air plus vieux, mais bon, moi, je vous l'aimais bien. Et je comptais même, une fois qu'on s'est arrivés à Lockton, à vous donner un petit peu d'argent de poche pour vous acheter des petits souvenirs, tout ça, ou des glaces, tu vois. Mais nous, on n'est pas là pour les souvenirs. Non, mais arrêtez de nous voir comme des enfants. On est des pirates. On est des pirates. On est des pirates. D'accord. Alors, vous entendez un grand cri à l'extérieur ? Wesh. Un cri comment ? Vous pouvez le faire. Wow ! Comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est... Ok, ok, on sait ce qu'on fait. Bon, on y va déjà. Tu ouvres la porte, c'est ça ? On est accompagné de Mikio. Bah, Mikio, il ne sait pas trop. Venez de l'entendre, vous êtes là. Bah, c'est votre bateau. Mikio, il se passe quoi dehors ? Bah, j'en sais rien. Vous en foutez ? Allez voir, vous êtes des sortes de prime. Venez, on y va. Alors, il se lève. Il ouvre légèrement la porte. Et donc, vous voyez tous à travers la petite interstice qu'il y a Derek avec tout le reste de l'équipage qui ont des sabres tirés. Derek a des Fertarili en otage. Et ils attendent que vous sortiez tous les cinq de la chambre du capital. Mais comment il s'est déjà réveillé ? Ouais, c'est un bloquer rouge. Ouais, mais tu ne l'as pas éteint. Ouais, tu l'as pas éteint, c'est vrai. Tu n'as pas grand comme Octard. Frère, je ne sais pas, je connais de tout. Moi, j'ai pensé que tu l'avais éteint en douceur. Mais je n'avais pas pensé que tu l'avais genre tué. Il s'est relevé en 10 secondes. Non, ce n'était pas mon but de le tuer. Non, ce n'était pas mon but de le tuer. Mais tu n'as pas de puissance, c'était 8. Non, mais je l'ai assommé quand tu t'assommes quelqu'un. Mais là, il a déjà monté une armée contre nous. Mais Mikio, c'est un chasseur de prime avec une prime d'un million de berries sur sa tête. Tu n'inquiètes pas que c'est ça. Ouais, d'ailleurs, il se retourne vers nous. Il dit, vous avez un plan ? Ah non, au bout d'un moment, c'est toi qui fais les plans. Mais moi, je peux sortir et tous les flinguer. Mais c'est quand même... Ok, on va lager pacifiste. On va juste parler avec eux. C'est bien, ça. C'est sûr ? C'est bien. Ouais, on ne peut rien faire d'autre. Ça me fait plaisir. Mais bon, on ne va pas parler en votre nom, quand même. Ouais, venez avec nous. Il sort tous les cinq. Mikio, il dit, vous voulez quoi ? Alors Derek, il dit, moi, c'est simple. On va descendre une chaloupe de sauvetage. Vous allez descendre tous les cinq dans la chaloupe de sauvetage. On va vous donner un peu de vivre. Et puis, vous vivrez votre vie. Et moi, je repars avec ce bateau et la fille. Ça vous va ? Et après, on t'envoie 100 millions de berries par fax aussi. Tout le monde rigole. Il dit, bah ouais, on partagera tout ça. Voilà. Mais puisque vous êtes des jeunes pirates, apprenez cette leçon. Moins on est dans l'équipage, et bien plus la part de chacun, elle est grande. Ils sont combien d'hors-bas ? Mokhtar, t'es viré d'équipage. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Toi, t'es là, c'est toi en dernier ? Ils sont cinq, plus l'otage. L'otage, elle est là, qu'est-ce qu'il se passe ? Plus cinq. C'est du 5v5, plus l'otage de leur côté. En comptant Derek. Il y a un fruit, là. Alors Mikio est plutôt relax, tu vois. Il sort le fond. Non, mais Mikio, 100%, il a un pouvoir qu'il n'a jamais utilisé. C'est un monstre. Tu ne penses pas, c'est une fraude. En mode... Non, je ne penses pas, c'est une fraude, dans mon displan, qu'il ramasse des primes et tout. Dans tous les cas, au pire, les mecs, je me transforme en éléphant et on meurt tous. Romuel, Didi, moi, je peux leur faire pousser des buissons dans le corps. Mais on est six, en fait. Des buissons ? Il a le fruit des buissons ? Il a le fruit des plantes, ouais. Derek, écoute-nous à ça, mais c'est Gigmet. Je n'avais pas capté, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher à pour se donner. C'est Gigmet, la tête d'homme, je suis trop con. C'est comme si il y avait le mot Kouton, frère. Ah, ok, ok. Ok, bon, Derek, écoute-nous bien. Derek, tu t'es fait assommer par Mokhtar en une pêche. Bien dit, capitaine. Il n'a même pas mis de la force, ok ? Bien dit, ça, capitaine. Il a bien dit, t'as vu ? Voilà, ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, j'ai envie de dire, c'est un enfant de douxon qui essaie de m'assommer. Ok, on est six. Il y a Mikio, capitaine de l'équipage. Un million de berries. Je pense qu'ils vous enculent tous. Moi, je peux me transformer en éléphant. On a Romuald, qui maîtrise les fleurs, les plantes. Ils peuvent tous vous tuer juste en un claquement de doigts. Donc, maintenant, Derek, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tu dis ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain. C'est bon, c'est bon. C'est trop puissant, c'est trop puissant. Oh ! C'est pas grave. Joker rouge. C'est un Joker rouge. Alors, tu es en train de raconter tout ça. Et tous les partisans de Derek, ils se mettent de votre côté. Tu vois, un par un. Ok. Jusqu'à ce que Derek soit tout seul avec la fille. Alors, Mikio, il dit, bon, Derek, tu sais ce qu'on va faire ? On va descendre la chaloupe, tu vas rentrer dans la chaloupe et puis on te laisse en vie. Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? C'est bien pour Derek ou pas ? Parce que moi, si vous étiez pas là, s'il n'y avait pas eu des enfants, je l'aurais pendu. Après, on peut suivre. Il faut que... Est-ce qu'il voulait que je le pende ? Bah, ouais. En vrai, ouais, en vrai. Pourquoi pas ? C'est bien le pouvoir de l'amitié aussi, mais bon. Non, mais en vrai, il faut qu'il comprenne, en vrai. Il faut qu'il comprenne, il n'aura plus le temps de contre le copa. C'est vrai, Mikio, il prend ton équipage, il retourne tout le monde contre nous. Faut pas effacer les cons avec nous, nous, on est des vrais pirates, faut pas effacer les cons. Non, les gars, je pense que c'est aussi un test de Mikio, il veut voir si on est quand même des humains derrière tout ça. Eh, Mokhtar, Mokhtar ! Derek, il met quand même son sabre sur la gorge de Lily, il dit, mais vous êtes fous, vous me menacez, moi je peux la tuer, elle vous... Il est où le présent ? C'est moi qui est droite, c'est Mikio. C'est un petit trop d'enfant, ça. Non, mais Mokhtar, si on le pend, on aura une prime après. En mode, ils font trop peur sur les mers. Tu veux pas une prime ? Bah non, c'est pas nous, c'est Mikio qui va le prendre. Ah oui, merde. Plus, en bruit, s'il est vraiment quelqu'un à la basta et que là, on lui sauve la vie, il va peut-être nous sucer plus tard. Ok, Mikio. Il va servir du pouvoir de Romuel dans deux spi, là. Il peut pas faire un truc pendant les discussions. Il peut pas faire pousser un buisson sur... Après, tu captes, tu connais, ça va être un jeu de cartes, quoi. Non, mais il peut pas faire pousser un buisson sur l'épée. C'est un gros chanceux, lui, hein. Il peut pas être un buisson sur l'épée, comme ça, il sauve Lily. Après, Derek, il n'appuie rien. Non, genre, il faut filer une liane, tranquillement, jusqu'à arriver au bras de Derek. Moi, avant, si Mikio, il a dit qu'on va prendre Derek, il sait qu'il va pas perdre Lily. C'est qu'il a un truc pour la sauver, non ? Mais est-ce qu'on prend, on lui parlerait ? Ouais, attends. On va déjà, et on lui demande exactement ce qu'il veut. Ouais, j'avoue, on sait pas, en fait. Moi, à la base, je voulais le bateau et quatre gars et plus de parts du trésor. Non, mais t'auras rien. Ah là, tout ce que tu veux, c'est de la part du trésor. Tu veux rien d'autre ? T'es sûr que t'as pas un but précis à la basta ? Quoi ? Mais non. Non, mais ça y est, maintenant, Derek, on est entre nous. Soyons francs, on est dans un point de non-retour, là, faut que tu nous... Alors, il commence à reculer vers le bastardien, j'ai dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre la chaloupe comme vous m'avez proposé, mais je pars avec la fille. Mais non, mais non. On a pris ses soldats avec lui. On a risqué notre vie pour sauver la fille, en plus. Non, non, mais de toute façon, Mikio, il va jamais te laisser faire. Eh, mais capitaine, on le pend, là. Mais si on le pend, je veux bien, mais il a la fille, il a un couteau sous la gomme. Tu veux demander à Romuald de faire quelque chose ? On tente ou pas ? Vas-y, vas-y. Tu dis quoi, Romuald ? Pendant qu'il y a toutes ces discussions, là, il fait pousser une liane le long discrètement, qui se faufile jusqu'à Derek et le désarme. Est-ce que ça marche ? Ouf ! Allez ! C'est rouge. C'est rouge ! Bravo, Romuald ! Bravo, Romuald ! Bravo, Romuald ! Derek se trouve, effectivement, attaché par la liane. Il lâche son sabre. Lily ne vous aime pas vraiment parce qu'elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Mais en tout cas, elle est contente de ne pas avoir un sabre sous la gorge et elle se met de votre côté. Et Derek a tout perdu et il dit, bon, ce serait cool de ne pas me pendre quand même. Voilà, si vous pouvez juste... Ah, malheureux ! Ah, malheureux ! Ah, maintenant ! Ah, tu m'as le malheureux ! Ah, je le buzz, maintenant ! Ah, tu veux la chaleuf, maintenant ! Ah, ouais ! Bah ouais, ou alors on peut continuer à rester à être amis et puis vous me pardonnez. On va l'attacher tout le long du trajet, celui-là. Et en plus, on va prendre ta part. Il a plus rien ! Il a plus rien ! C'était combien sa part ? Bah, c'est vrai que vous l'avez assommé, puis Romuald a hissé sa liane, donc il avait 100 000, je vous donne 100 000 que j'aurai. Ouais ! On a les combien au début ? On peut tout lui prendre, ouais, s'il a plus rien ! Vas-y, tu veux quoi ? Tu veux le faire les preuves ? Je peux prendre ce qu'il a ? Je sais pas, il a pas des équipements... Il a un sabre. Tu veux prendre son sabre ? Une frégate de la marine, encore. Wesh, non ! Alors, Miko, il dit, vous inquiétez pas, regardez, on a pas de drapeau de pirate, il y a pas encore, on est des marchands, d'accord ? On vend des trucs normaux, tu vois ? Par contre, faut faire quelque chose pour Derek, je pense. Faut le mettre dans la... Faut le mettre dans la... Comment on appelle... Derek, c'est quoi, il est chez la marine, normalement, lui ? Comment on dit la carte d'un bateau, là ? La soute. La soute. Faut le mettre dans la soute. C'est quoi, Derek, c'est un mec d'un marine ? Non, mais il va plus le cas. Non, mais il va plus le cas, il va dire, aidez-moi. Mais on le baïonne aussi, faut pas qu'il crie. Ouais, faut le... Donc, vous le baïonnez, vous l'enfermez et vous l'attachez dans la calme. Et il lui rajoute une pêche, au cas où... Et tu la sauves, en plus ? Ouais, une bonne petite pêche, en plus. Mais pas trop, faut pas le tuer, quoi. D'accord. Donc, un navire de la marine approche. C'est un petit navire, il n'a qu'un mât avec vous, vous avez deux mains. J'ai dit que c'était une frégate, en fait, c'est un petit navire. Et à bord de ce navire se trouve le capitaine Nezumi. Alors, je sais pas si vous le connaissez, c'est un personnage qui a une petite tête de souris, il a même des petites nourrilles de souris, il a une casquette avec deux petites oreilles de souris. Il y a huit hommes à bord de son navire et il dit, je monte à bord de votre navire si ça ne vous dérange pas une petite inspection de la marine. Il n'y a rien à voir. Il n'y avait pas de mandat, à câble, frère. Non, vraiment, c'est un chien, vous l'avez ou pas ? C'est le gars qui vient récupérer tout le trésor de Nami sur l'île. Ouais, je m'en rappelle. Ah, ok, oui, ok. Il a un nez de souris ? Ouais, c'est ça. Il dit, il y a huit hommes avec lui, ils ont des fusils. Il dit, on va juste faire l'inventaire de ce qu'il y a sur le bateau, et puis on va prendre une petite part si ça vous va. Quoi ? Comment ça, c'est normal ? Vous êtes un pirate, vous êtes de la marine ? On est de la marine, et vous, vous êtes quoi ? C'est qui les gentils, c'est qui les méchants en finale ? C'est qui les gentils ? C'est la marine les gentils. Et les pirates, c'est les méchants. Merci pour votre travail tous les jours, la marine. Je vous aime la marine. Un excellent travail. Eh ben voilà ! Donc t'as quoi sur toi ? Un sable ? Bon, tu peux le garder. Vous avez de la voiture ? Attendez, attendez. Non mais attendez. Mais on a 12 ans ? Non mais les gars, il y a trop de trucs sur le bateau. Il y a des recs, il y a un fruit du débat. Vous lui donnez un fruit. Il faut... On peut s'arranger financièrement. Mais c'est quoi ? Ton bateau, il n'est que j'ai rien d'accord ! Il dort ! Il te regarde et il dit Bon, petit, qu'est-ce qu'il y a financièrement ? Qu'est-ce que tu veux me donner ? Allez, un peu d'argent et on n'en parle plus. Vous faites demi-tour. J'adore ce dialogue. C'est exactement ça que je suis venu chercher. Un peu d'argent. Est-ce que 20 000 berries, on pourrait les trouver sur ce navire ? Oui. Oui, bien sûr. On va mettre ça tout de suite, il n'y a pas de soucis. Même 21 000. 21 000 ! Il a dit qu'est-ce que vous vendez ? 30 000 ! 30 000, capitaine ! Non, non, non ! Il n'est pas dans la trésorerie. Il n'est pas dans la trésorerie, il n'est pas dans la trésorerie. Il est de 25 000, c'est bon ? 25 000, oui, je vais bien. On a combien ? C'est super, quelle belle journée. C'est Mikio qui va payer en vrai. Nous, on n'est que des gamins de 12 ans mais on a... Mikio, il vient vous voir et il dit mais attendez, moi je n'ai pas 25 000. Ah ! Il n'a pas donné l'entraguile à mes amis, c'est un connard ! Mais il a pas de sale, lui ! Je chasse des primes, mais tu... Mais attend... Ah mais attendez, c'est vrai, l'argent, il n'a pas encore ! Il n'a pas d'argent ! Mais je pensais que c'était Mikio qui a dit ! Ah bah oui, il n'a rien ! Il n'a pas encore la part de Derrick ! Les gars, Mikio, c'est un saisseur de prime, il a forcément... Bon vas-y, ok, écoute, regarde, on va le liker. Eh Mikio, paye, sinon on va tout dire au... à l'amiral. Et si je lui donne le fruit du démon, en fait, ça vaut... Non, non, non ! Non, non, non ! Gardez-le, il faut le garder, il faut le garder en vrai ! Ça vaut bien plus que 20 000 en vrai ! Bah ouais ! Alors, finalement, il y a Nezumi qui dit c'est bon, j'ai pas besoin d'argent, il a discuté un petit peu avec Nefertari Lili, et il dit moi j'embarque la fille si ça vaut pas ! Wesh, non ! Non ! La fille, elle dit moi je veux bien partir avec le commandant Nezumi ! Non mais prenez Mokhtar ! On leur donne Mokhtar, wesh ! Mais t'es à quoi contre moi, toi ? Mais quoi ? T'as l'air, tu l'as mal assommé, ça m'a foutu le seum ! Ah, tu me trouves pas assez fort encore ? Bah ouais ! Ok, bah tu sais quoi ? On va les défoncer, ils sont que 8 ! L'autre va ruiner le bateau avec les plantes, et on va les assommer, ils sont que 8 ! Il a raison, capitaine, vous avez le fruit de l'éléphant ! Il dit que je suis ferme, il va se battre ! Ça y est, c'est bon, on va se battre ! Vous avez le fruit de l'éléphant, capitaine ! Ouais, c'est vrai, mais il faut me rattraper après ! Ouais, t'inquiète, mais ma IQ... Après, je me remets en être humain ! Ma IQ, il va sauter, il va te rechoper ! Vas-y, vas-y ! Ou je vais sauter ! Vas-y, tu peux sauter ! Quelle est la stratégie ? Ok, euh... Monsieur le capitaine de la marine, il faut que je vous admette quelque chose, J'ai gravement envie de rejoindre la marine ! C'est vrai ? Bah t'es prêt à payer combien pour ça ? Quoi ? Comment est-ce que t'as réussi de fouille ? Dites-lui que t'aimes trop sa manière de faire ! Mais en fait, j'ai entendu parler de vous, vous avez un certain charisme, vous avez regardé, vous venez sur un bateau, vous récupérez tout ce que vous voulez, et c'est ça que j'ai envie d'être en tant que marine ! Et tu le flattes bien, il se tourne, il dit mais c'est vrai, il a raison ce gamin ! Bon, c'est bon, je te prends gratuitement ! Allez ! Yes ! Et moi ? Moi ? Moi aussi, pourquoi ? Moi je peux pas sans le capitaine ! Et Mikio, il dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je le prouve vachement, les gamins ! Ta gueule, toi ! Ta gueule ! Ça y est, lui ! Vraiment, Mikio, là, il comprend pas ! Il dit mais qu'est-ce qu'il... Et là, je vais faire un clin d'œil ! D'accord ! Comment tu fais ? On va pas cramer ! Ça m'énerver, c'est le mot ! Donc vous voulez aller aborder son bateau à lui ? C'est quoi le plan ? Non ! Moi, je me faufile dans le bureau de Mikio, pendant qu'il s'est en train de parler ! D'accord ! Moi, je vais me transformer en éléphant, je l'encule dans le bateau ! Tu vas manger le fruit ? Ah oui ! Non ! Les gars, les gars ! Non, le plan c'était ça ! Non, le plan c'était ça ! C'était que moi, je vais avec lui, et que lui, il se transforme en éléphant ! Et il l'encule tout le bateau ! Et moi, après, je le sauve de la noyade et je reviens ! Ouais, c'est ça ! Mais pendant ce temps-là, lui, il va dans le bureau de Mikio ! Moi, je veux juste récupérer le fruit, je le mange pas ! Ok ! D'accord, tu récupères le fruit ! Moi, je le rejoins comme ça ! Tu montes à bord du bateau ? Je monte à bord du bateau ! C'est la zizanie ! Là, ils ont récupéré les gars ! Moi, j'ai bien mangé le fruit ! C'était bon plan à la base ! Tu le dis si tu veux ! Lui, en vrai, on vient de le connaître il y a pas longtemps ! C'est-à-dire, s'il veut manger sneaky, il peut ! Regardez ! Je vais récupérer ! Je bouffe le fruit ! C'est toi qui mange ! Faut qu'ils se battent tous les deux ! Là, c'est la zizanie ! Faut qu'ils se battent avec lui ! Il y a un éléphant qui... Moi, les deux, ils ont le pauvre fruit ! C'est moi, je peux manger le fruit ! Alors, tous les deux, vous voulez manger le fruit, vous jettez dessus ! Qui sera le plus rapide ? D'accord ? Oh ! Que chez chacun une carte ! C'est celui qui est la plus forte qui gagne ! Qui est le plus fort entre les deux ? Qui est le plus fort entre les deux ? Rouge ! Et ? Nord ! Il t'a éteint ! Les gars, il est à peine avec nous ! Mais après, lui ! Lui, de son nord, il savait qu'il ose ! Il va falloir manger un fruit ! Nous, on est pas là ! Tu es en train de nous dire ça, mais nous, on est pas là ! Je te dis les fruits ! Ce qui est bien, c'est que tu es un explorateur, tu sais les fruits ! D'accord ? Je connais, moi ! Alors, tu as le... En rouge, le Sourou Sourou Nomi ! Oh la 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 ! Attends ! Sourou Sourou Nomi ! Non mais moi, je suis bilingue ! Sourou, c'est... Sourou, c'est... C'est le tigre ! C'est saumon ! Sourou Sourou Nomi ! Tu te promets que c'est saumon ! Attends, et c'est quoi l'autre ? Ou alors, tu as en jaune, le Poké Poké Nomi ! Nikanikanomi ! Non, le Poké Poké Nomi ! Mais non ! Le mec, il a forcé Sourou ! Attends, Poké Poké, mais je sais pas si c'est... Sourou Sourou Nomi ! C'est une Pokéboule ! Non, non ! Poké Poké Nomi, c'est trop fort ! Pour information, il y en a un qui est ouf, et l'autre qui est nul ! Il y en a aucune préférence ! Ah, il y en a deux ? Il y en a que deux ! Sourou Sourou Nomi ! Attends, mais Sourou ! Ou Poké Poké Nomi ! Frère, prends vraiment et mange, c'est tout, frère ! Attends, le rouge, c'est le Sourou ! Et ça, c'est le Poké ? Ouais, c'est ça ! Tu prends le Sourou ! Après, le plus gros, tu t'es fait bait ! Ouais, tu t'es fait bait deux fois ! Non, mais c'est le fruit du dragon, ça ! Lâche le meilleur croc de ta vie, je t'en supplie ! Non, tu t'en rejouis comme un sauvé ! Non, c'est quoi ce croc ? Ouais, non, mais vas-y, vas-y ! Vas-y, franchement, c'est un fruit du démon ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Remets un croc, wesh ! Il va pas marcher, sinon ! Alain Thérim, explorateur, 34 ans, mange un fruit du démon ! Un des plus puissants de One Piece, c'est... Tu peux couper un petit bout de personnalité et d'âme des personnages, et les insuffler dans des objets. Je suis Big Mom ! C'est celui de Big Mom, wesh ! Je prends son âme, mais... Il vient juste de se réveiller, donc tu peux couper juste des petits borsos d'âme, tu peux pas aspirer l'âme d'une personne, mais ouais, tu peux prendre un petit bout... De toute façon, on est parti, donc ! Le mettre dans un canon, et le canon, maintenant, il a l'âme de... Oh, là, t'es un gris ! Moi, je suis en bout du bureau ! Moi, je suis en bout du bureau, et... Il est trop long ! 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 Ah non, mais le Poki Poki de Nomi, on sait pas encore ! Non, mais il est... Là, peut-être que vous le rencontrez plus tard... Ah, ok, donc on peut pas savoir ce que c'est, ok ! Nous, on est où, moi ? Et... On est sur le bateau, on est sur le bateau, là, non ? Et Alligator, à ce moment-là ! Alligator ? On est déjà sur le bateau, quoi ! Vous montez sur le bateau, Par contre, Nesumi est encore sur la grande... Parce que lui, il négocie avec Mikio le fait d'aller... D'emporter Nefertari Lili. Alors, Mikio, il dit, bah non, écoutez, c'est une passagère, elle, elle a un peu peur. Lui, il lui fait peur avec son flingue, tu vois, donc vous, vous montez, vous êtes sur le navire. Il y a, avec vous, sept autres hommes, puisque Nesumi, il est accompagné d'un autre homme qui a un fusil sur le premier bateau. Donc ils sont neufs en tout ? Euh, non, oui, il y a neuf avec Nesumi. Ouais, il y a huit soldats, puis c'est Nesumi. Donc, bah non... Transforme-toi ! Réfléchir, parce que, du coup, Nesumi, il est sur l'autre bateau, il faudra le vaincre. Oui, mais là, nous, on a tout l'équipage, et eux, ils sont tous dans l'eau. Ça sera du un V7, quoi. Ah, mais il est en éléphant, vas-y. On va enculer le bateau. Prépare-toi à me rattraper, je vais essayer de m'accrocher avec moi. C'est quoi ton cri, quand tu transformes ? Donc tu te transformes en éléphant ? Je me transforme en éléphant. Coup de trompe en bas, coup de trompe en bas, j'encule tout. Ta grosse trompe, là, je vois l'éléphant de fou ! Alors, effectivement, tu fais des gros trous. Alors déjà, tout le monde est perturbé par le bruit, par le cri, par les craquements. C'est un petit bateau aussi, et tout d'un coup, il y a un éléphant. Déjà, le bateau, tout d'un coup, il craque en deux. Effectivement, il prend l'eau et il coule presque instantanément. Tous les matelots se mettent à hurler et ils tombent à l'eau aussi. Nezumi est sous le choc, le reste du bateau est sous le choc aussi. Toi, t'es en train de couler vers les profondeurs. Donc, tu te transformes en humain. Ouais, je me transforme en humain. Et tu le sauves, d'accord ? Tu plonges dans l'eau. Je suis nager, je suis fort, je suis athlétique. Tu n'as qu'une chance sur quatre de rater. Ça va ? Ne me tue pas, frérot, là. On perd pas le capitaine déjà, quand même. Ne me tue pas. N'écoutant que son courage, Mokhtar plonge dans l'eau dans un plongeon gracieux. Saut de l'ange. Il fonce dans les ténèbres de la mer pour récupérer son ami, son capitaine. Et c'est... Non. Non, arrête pas. Il fait l'acteur, il fait l'acteur. Il fait l'acteur de fou. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait l'acteur... Oh ! Oh ! C'est trop grave ! Et il boit la tasse, donc il commence à remonter. Il remonte à la surface et il dit quoi ? Là, je remonte à la surface et je dis euh... Ça dit quoi ? Déjà ! Tu me dis ça dit quoi ? Bah, ça dit quoi ! Les autres remontent à la surface, mais votre capitaine n'est pas remonté à la surface. Même Mikio est inquiet. Bah... Non, on est où, là ? Moi, vu que j'ai détalé parce qu'il m'a fait peur quand il a mangé son fruit, je plonge dans l'eau pour essayer d'y aller aussi. Et toi, t'es moins athlétique, d'accord ? Moi, je suis moins athlétique. Allez, c'est parti. Et toi aussi, tu plonges dans les profondeurs. Je peux pas y aller, moi, j'ai mangé le fruit du... Ah, c'est vrai que c'est un plan de Golemont, quand même. De ouf ! Mais on avait pas le choix. Non, non, mais wesh ! Il va mourir, les gars ! Il va mourir, wesh ! Ok ! J'ai un second souche, faut que je reparte, là. Là, je peux une deuxième fois, je le sens. Non, faut trouver une autre technique. Bah, vas-y, on demande au frérot ! Ok ! On demande, viens, on va chercher le cas, là, Mikio ! On lui dit, frérot, on vient de te libérer, là, il y a 7 marines en moins. Attends, les gars, avec mon fruit ! Les gars, j'ai trouvé le fruit de l'âme, je peux pas le mettre euh... Non, il va pas rester canon tout de suite. Faut que je sois en face de toi pour le faire. Attends, mais non, mais je veux dire, tu sais, je le mets dans un mec, et il va chercher euh... Je peux pas aller dans un mec de la marine, et je lui dis, va chercher Kamel ? Non, ça va pas dans les humains. Non, mais surtout qu'il a pas le niveau. C'est dans des objets. On demande à Mikio de l'aide, on lui dit, on vient de te... Là, il y a 7 marines en moins, il fait quelque chose. C'est un daron, parce qu'il est encore dans sa caserne, là. Il a rien fait, encore, là. Eh, c'est bon, il va chercher le capitaine. Bah oui, il va chercher. Mikio ! Capitaine, il se noie ! En fruit de l'éléphant, là, vite ! Faut y aller, il sait pas nager ! Il réfléchit à un plan, d'accord ? Il y a pas de plan, plonge ! Mais est-ce qu'il va avoir un bon plan ? Attendez, je réfléchis, je prends le plan. Bah c'est un capitaine, je pense qu'il va avoir un bon plan, quand même. Non mais il y a pas de... Il fait rien depuis le début ? Il fait rien depuis le début ! C'est vrai qu'il sait jamais mouiller, ce mec ! Mais ouais ! Il fait jamais rien ! Il y a pas de plan, faut qu'il nage, wesh ! Mais pourquoi ? Il sait pas nager, du tout de plus ! Non mais dis pas, il va encore rater ! Non, vas-y, vas-y ! Mais en plus, ça, c'était 3v1, encore, wesh ! C'est bon, t'inquiète ! Attends, c'est beau, là, il l'a sauvé ? Mikio prend une espèce d'encre grappin qui est sur le pont, il attache une corde, il regarde, les eaux sont transparentes, il lance, et là, il attaque rocher, tu te fais un petit peu mal. T'as 10 points de vie, normalement, t'en perds un petit peu, y a une interface que la régie va régler. En tout cas, à moitié ensanglanté et un bout de grappin dans le... Il te ramène sur le pont comme un poisson. Ok. Et il dit, faites attention la prochaine fois ! En tout cas, il te tape dans le dos, il dit félicitations pour le bateau de la marine. Nezumi, d'ailleurs, il dit, écoutez, je pense qu'on peut être quitte, vous me ramenez à la prochaine île et on est tranquille. Lui va dans la cale avec Derek, je pense. Vous allez pas prendre un otage ? Ah non, moi, je suis pas d'accord. Pourquoi lui mettre un chassé ? Les gars, j'ai un plan. Moi, j'ai bien mangé, là. J'ai bien mangé, j'ai pris un fruit. Je peux pas couper un bout de lame de Nezumi, je la mets dans mon épée. Quoi ? Tu veux une épée ratone ? Ouais, comme ça, elle parle. Tu veux couper le nez ? Non, je lui coupe un bout de son âme et je la mets dans mon épée. Comme ça, mon épée, elle va... Tu veux que mon épée soit Nezumi ? En fait, le problème, c'est qu'après, j'ai peur que tu saches pas la contrôler, en fait. Tu peux attaquer quelqu'un ? Non, mais justement, il est pas très fort. Du coup, je pense que j'ai le niveau de la maîtriser. Je peux le faire si tu veux. Attends, mais son fruit, c'est qu'elle peut couper le bout de l'âme de quelqu'un ? En gros, je peux prendre les âmes. Elle la met dans un objet. C'est encore plus fort que Big Mom, frère. Oh, bah... Parce que Big Mom, elle, elle, elle mettait l'âme de quelqu'un. Si, elle met l'âme des gens, elle met l'âme d'un humain. Plus faible qu'elle dans les objets. Oui, mais c'était en entier ou c'était un bout ? Non, mais elle, en fait, elle prend les humains random. Elle met l'âme, elle met notre genre dans un épée, dans un nuage. Elle prend l'âme des humains en entier. Mais c'est quoi ? C'est quoi un bout d'âme ? C'est ça que je demande. C'est-à-dire que c'est un petit bout, donc l'effet est beaucoup moins puissant pour le moment. Donc la personne est encore en vie. Elle est un petit peu sonnée, enfin, un petit peu groggy. Et l'objet, il est un petit peu vivant, mais c'est pas... Mais il reste pas à vie, genre. Donc là, l'épée, genre, c'est... Il y a moi dans une épée, là. Mon épée, c'est pas un acloque, genre. Ouais, c'est ça. C'est un ventriloque, un peu. Tu veux faire ça ? Je veux tenter. Et au pire, comme ça, il serait affaibli, on le jette dans l'eau et bonne chance, on part. Moi, j'ai une épée un peu du démon. Tu veux tuer un capitaine de la marine ? Faisant appel à ses pouvoirs, il sectionne l'âme de Nezumi. Est-ce que ça va marcher ? Et ça rate. Malheureusement, l'âme de Nezumi s'envole vers le ciel. Il reste pas à envie, mais ton épée ne fonctionne pas pour le moment. Bon, alors, il dit, vous prenez la route vers Locktown, votre destination. Cependant, Mikyo dit, on va faire un tribunal militaire de la marine, puisqu'on a deux personnes qui se sont mal comportées récemment. Nezumi, qui a trahi la marine, et Derek, qui a fait quasiment une mutinerie. On pourrait le peindre sur le premier mat tout de suite. Donc, je vous propose, on est tous à bord, il y a un tribunal. Vous êtes là, vous pouvez voter, on va les soumettre un par un. On va commencer par Derek, c'est le cas le plus simple. Derek, c'est un matelot que j'ai embauché. Je lui ai promis une part de notre butin. Est-ce qu'il s'est mutiné ? Moi, j'ai envie de dire oui. Bah oui. Vous êtes d'accord ? C'est un vote individuel. Donc, coupable ? Coupable. C'est-à-dire, on le peint ? On le peint, ça veut dire. Ah, c'est peint ? Non, on décide s'il est coupable ou non coupable. Ah, coupable. Coupable. Ok, la sanction. Moi, je dis, on le peint. Y'a quoi d'autre ? C'est qui qui dit, on le peint en MyQ ? C'est MyQ. On peut lui couper deux doigts, on peut le mettre sur un rocher. Bah attends. Moi, j'ai un plan. En fait, il a mis combien de soldats contre nous ? Cinq soldats, on lui coupe cinq doigts. Comme ça, il apprend bien. On t'en lui a levé la main alors. Des restes, je dis moi, je veux bien que vous me laissez tout seul sur une minuscule hill. Si ça vous voit. Mais toi, t'as rien à cause, je te jure. Il veut partir à mal. En fait, je me dis, si on le laisse en vie, est-ce qu'il y a une manière, est-ce qu'il peut nous casser les couilles plus tard ? C'est sûr. Pour moi, les mecs, en vrai, il a juste tenté son coup de récupérer plus d'argent. Et même nous, on essaye tout le temps de récupérer plus d'argent. Vous avez bon cœur, monsieur. Est-ce qu'on va vraiment tuer Derek ? Moi, je pense que c'est pas grave. On se pose, on est que le capitaine. Le capitaine, il a raison. Très bonne, très belle âme. On va tuer pour de vrai. Tu devrais couper un bout de son âme et te le mettre en toi. Ouais. Franchement, t'étais moisi. J'ai pas coupé un bout de l'âme du capitaine. Mets-le toi. Laisse-toi peiner. Toi, j'ai coupé ton âme et je la mets dans un sac poubelle. Tu vas voir. Ah non, j'ai pas envie de... Il y a moins de... Par le mal, tu vas voir. Pardon, ok. Ok, ok. T'as raison, t'as raison. Ok, nous, on vote contre la mort de Derek. Putain. Donc, ça me va. Des chiens dans One Piece ? Non, une crotte de chiens. Même un enfant de 12 ans m'a touché. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'exile sur une petite île ou on lui coupe leurs doigts ? Non, on lui coupe deux doigts, quand même. Non, mais couper les doigts, les gars, ça sert à quoi ? Le capitaine, il va voir. On peut aussi le faire... Autant lui enlever les bras, quoi. Lui mettre au fer rouge que ça... Autant le tuer, du coup. Non, mais... On peut le craver au fer rouge sur sa peau que c'est un mutant ? Que ça crie-c'est une mutiderie ? Ouais, vas-y, vas-y, ça. C'est encore pire. C'est encore pire. Moi, je pense juste qu'on l'exile, non ? On le laisse sur... Vas-y, juste qu'il nique sa mère, Mikuo, ça y est, frère. Non, mais c'est encore pire, le marquer au fer rouge. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, pardon, au pire, on le jette à l'eau, et voilà. On le jette à l'eau, il risque de mourir. Non, mais venez, on le jette à l'eau, on lui met une enclume au pied. Et toi, t'es horrible, en fait. Autant le tuer. C'est pareil que le peindre, alors. Non, mais c'est comme dans les jeux en mode quit-game et tout. Hop, il coupe. S'il a le temps de se libérer... Ah, mais attends, il peut retirer un bout d'âme, ou toute l'âme, il peut aussi ? Il y a juste un bout d'âme pour lui. Un bout. Oh putain, ça aurait été exceptionnel qu'on le finisse. Il aurait pris son âme, il l'aurait mis dans un truc de merde. Il l'aurait laissé dedans. Il l'aurait mis dans un sac plastiqué. Bon, alors, puisque c'est un peu ce que vous avez dit, je vais le laisser sur une minuscule île avec un peu à boire et à manger en espérant qu'il soit sauvé un jour. Mais tabassez-le un peu avant. Ouais. On verra. Mettez-lui une bonne leçon, comme ça il se souvient bien. Je suis d'accord. Deuxième prévenu de la journée, le commandant Nezumi qui, à mon avis, est un marine corrompu. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est un capitaine corrompu. Coupable. Coupable ? Coupable. Bon, alors Nezumi, il dit, je vous ai herti, déjà votre tribunal n'a aucune autorité sur moi et si vous me sanctionnez, vous serez poursuivis par la marine. On aura une prime, les gars. On aura une prime. En plus, lui, c'est un chien. Il est vraiment arrivé gratuitement sur le bateau. En fait, vous êtes un pirate, vous êtes pas un marine. On va vous traiter comme un pirate. Et donc, vous allez faire quoi ? Est-ce qu'il a un fruit du démon ? Non, il a un fruit du démon. Ah, pardon. Fais gaffe ton... C'est mon escargophone. Il a pas de fruit du démon ? Non. Mais pourquoi il a une tête comme ça ? Il est juste moi, je crois. Ah bah, je suis raciste. Ok. Tu sais pourquoi il ressemble à ça ? Lui, pour moi, il faut qu'il ait une sanction. C'est juste, c'est un chien en vrai. Il arrive sur le bateau, il nous demande de la thune. Alors, il a 12 ans. Il a aucune peine. Bah, en soi, les gars, il faisait juste son taf, quoi. Quel taf ? Quel taf, vous ? Il a essayé de nous raconter. Vous savez, si je fais amende honorable, et que je vous donne 2 000 berries. Il nous a demandé 25 000. Il sait pas, nous, on travaille pour combien. Ah ouais. 2 000 berries. Non mais regarde. Eh, je pense qu'on a 12 ans, mais voilà, t'as vu. C'est des grands contraintes. Comment ça respectait ? Non mais j'ai un point, il s'appelle Nezumi. Ça ferte ses oreilles, on lui coupe les oreilles. Comme ça, c'est plus rien. Mais t'as quoi que tout coupé comme ça, là ? C'est cinglé ou quoi ? Moi, je propose qu'on coupe quelque chose d'autre, mais pas ses oreilles. Quoi ? On lui coupe une main. Mais pourquoi ? Parce qu'il a voulu voler, frère. Ah, il a raison ! Voleur, si tu refais, tu perdras ta deuxième main. Et il danse aussi. Ah, moi ça j'aime bien. Ça j'aime bien. On lui coupe la main pendant qu'il danse. Moi je pense qu'on fait danser d'abord. C'est la sanction et après on lui coupe la main. Vous pouvez continuer à lui couper la main. Moi, il n'y a pas de problème. Si vous le faites, c'est un acte grave contre la marine. Non mais là, on est des terroristes limite au lieu de la marine. On est des pirates, nous on est des pirates. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais juste, soyez conscients d'où vous allez. Non mais c'est là, dès qu'on va arriver sur une île. Non, ça ne va pas être instantané. Mais s'il survit et qu'il... Peut-être l'épisode 3 par contre, oui. Frère, on a kidnappé la princesse, on est déjà affichés. Je vous dis la vérité. Non, venez, on lui met un chat si on le pousse juste dans l'eau, on se casse. C'est à peur ? Attends, mais t'es un pirate ou une petite salope ? Je sais pas, il va peut-être mourir. Mais les gars, on est des pirates mais on est... T'es un pirate comme Luffy ou t'es un pirate comme... Comme qui, vas-y ? Je sais pas, moi. Moi, je suis un pirate comme... Comme Barbe Noire. Là, tu penses sur Luffy, là. Barbe Noire, il n'a pas fait que des choses mauvaises. C'est un mec qui veut s'en sortir, c'est tout. C'est un mec intègre, tu connais rien. C'est juste un mec qui veut s'en sortir et au début tout le monde... T'as oublié ce qu'il a fait à Barbe Noire ? Mais frère, c'est parce que ça le traitait comme une petite merde ! Frérot, ça lui a fait un trou dans le Sternan, t'as Iron Man dans le... C'est un entrepreneur, juste, tu comprends pas, toi ? C'est tout, frère, il avait de l'ambition. Il avait de l'ambition. Il avait de l'ambition, c'est vrai ! Il a dit quoi, je vais manger le fruit de gilet mou ? Il a dit quoi, je vais manger le fruit de gilet mou ? Tu es resté un pirate qui mange son caca ? Il est resté un pirate qui mange son caca ou... Il est arrivé dans notre tric-mage, il a mangé le fruit de gilet mou ? Eh bah... Ok, de toute façon, on va voter ! Non ! Bah non, moi, je veux juste entendre un truc. Ok, bah on assume alors, on est des fils des putes alors. Non, 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 non ! Vas-y, bah dites-le, on est des fils des putes ! Bah alors... Vas-y, on le fou à l'eau ! J'ai un plan, j'ai un plan ! Hé, c'est 2000 berry, il va les donner à des SDF. Vas-y, on le fou à l'eau ! On le fou à l'eau ! Mais il va jamais les donner déjà ! On le fou à l'eau ! Mais tu veux faire des... Non, mais il donne à Inas, il donne à Make-A-Wish ! Je sais pas, moi ! Non, poteau, c'est pas le zed-event, là ! Là, c'est pas le zed-event, là, on est des pirates ! Non, 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 non ! Non, le fou à l'eau, avant que ça soit un problème, moche ! Moi, je le fou à l'eau ! Lui, c'est vrai quand même ! Alors, fou à l'eau, fou à l'eau, toi, tu dis quoi ? On va le foutre à l'eau ! Ah, ok ! Moi, comme le capitaine ! Tu le penses à 2000 berry, quand même, ou pas avant ? Comment ? Tu le penses à 2000 berry avant, pour donner au Make-A-Wish ? Ouais, je les prends et... Non, mais on les prend ! Je les donne à Inas au ! En tout cas, c'est lui qui a les 2000 berry, vous pouvez les prendre de part, si vous voulez ! Oui, je lui donne les 2000 berry ! T'as pris fruit du démon ! Tu les donnes ? Ok, il les donne, voilà ! C'est bon ! Donc, Nezumi tombe à l'eau ! Par miséricorde, Mikio, il envoie quand même un tonneau vide ! Comme ça, il... Mais vas-y, Mikio ! Là, c'est encore plus humiliant ! On l'a jeté à l'eau, et t'as lui qui jette ça dans l'eau, comme ça ! Tiens ! C'est le truc ! Je préfère même pas recevoir la pièce à la place du mec ! C'est un tonneau, c'est pas une pièce ! Ah, mais lui, il lui donne pas de l'argent ? Non, ça, c'est notre argent à nous ! En gros, on récupère les 2000 ! Ah, c'est lui qui nous donne de l'argent ! Non, je lui ai pris les 2000 et j'ai donné le café ! Sauf que le nom, on lui a dit, il donne les 2000, frère ! Ah, ok, ok ! Par contre, Mikio, il casse les couilles, il fait rien ! Et là, il lui donne un tonneau, genre ! Non, mais là, il le sauve ! Ça, il a raison, par contre ! Il fait rien, frère ! Non, mais Mikio, il est posé ! Il dit, ah, ben oui, je dégage ! Après, il le sauve ! Bosse un peu ma gueule ! Il s'est mal comporté, mais la marine, c'est tous des salauds ! Et si on tue ce gars-là, on va avoir des soucis ! Ok, Mikio, alors, on va avoir une discussion, là ! Dans deux jours, chrono en main, on est millionnaire, ça va ! Mais là, on va pas avoir des soucis, maintenant qu'on l'a jeté dans l'eau ! Non, il a un tonneau, il va survivre ! S'il vient de nous dire, oui, on l'a rencontré de ça, nous, on est pas au courant ! Mais capitaine, capitaine, après, à un moment donné, ce gars-là, sa vie, là, c'est faire des constats, quand même ! C'est bizarre, ce gars-là ! C'est faire que des constats, ce mec-là ! Ça, c'est vraiment un narrateur, Mikio ! Et il a raison, à un moment donné, Mikio, je vais te soulever de ta grand-mère ! Voilà ! T'as vu, là, je vais te montrer ma force, si tu veux ! Tu ne te tardes dans ta grand-mère ! Commence à agir, fais quelque chose ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bombe le torse ! À chaque fois qu'il y a un problème, tu fais rien ! Tu fais rien, on a tout fait de A à Z ! Et après, tu sauves les méchants ! Vous n'arrêtez pas de bouger ! Vous n'arrêtez pas de bouger ! Il y a la marine qui vient, je ne fais rien ! Moi, je t'ai sauvé, mon gars ! Non, mais tu m'en fais mal ! D'accord, mais parce que tes amis, ils n'arrivaient pas à... Mais tu pouvais se t'épouser ! Moi, je laisse les choses faire, et ce soir, vous savez quoi ? Moi, dans ma vie, les problèmes, ils se résolvent tout seuls autour de moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une métiderie, c'est résolu car je passe bien ! Bah, on va faire comme toi ! On t'apprend pas, on va faire comme toi ! On va faire comme toi ! On arrête de bouger, vas-y, vas-y ! Très bien ! En tout cas, le voyage se continue pendant un jour et une nuit, et encore... Alors, c'est très très calme, la mer est belle comme ça. Vous boudez un petit peu, et puis après, il y a quand même un petit peu de danse, et on vous raconte des histoires. Toi, qui est un explorateur et qui connaît plein de choses, tu peux nous raconter une petite histoire de One Piece ou pas ? Où sauf ? La légende ! Il y a quelques mois, j'étais en exploration vers Red Line. La dinguerie ! Des monstres, des monstres, des pirates, de la marine... Attends, mais toi, tu viens de Red Line ? Poteau ! Poteau ! Mais j'en dois non, moi ! Ah ouais ? J'en dois non, frère ! Putain, il est chaud, ouais ! Je suis parti, parce qu'il y avait dictature, mutinerie, tout ça, ça faisait trop peur ! Non, du coup, j'arrive à Red Line, qu'est-ce que je vois ? Il y a un monstre, il est terrifiant ! Il est terrifiant ! Je me dis « Arrête, arrête ! » Après, je dis « Comment tu t'appelles ? » Il dit « Je suis adorant de Bokhtar ! » C'est très raccord avec le lard du truc. CHOP ! Ça m'a pas trop fait rire, j'ai pas trop kiffé l'histoire, là. Moi, franchement, ma mère n'a rien à voir avec tout ça. Non, en vrai, c'était un... T'es déjà allé à Elbaf ? À Elbaf ? Non, mais tu vas t'en prendre une. Très bien, et sur ces rires, un jour plus tard, vous arrivez à la distance de Lockdown. Fivre, il a dit « Très bien ! » Moi, je campe à côté de Lily, je bouge pas d'elle. D'accord, tu veux lui parler ? Ouais, je peux lui parler un peu. T'as oublié pas, tu manges une cuisson, t'en as fait ! Il veut manger tout ce qui est possible, s'il te plaît ! Attends, il a trop faim ! Tu peux encore manger un truc ? Mais non, mais non ! Moi, je veux juste parler à Lily, c'est tout. D'accord, alors... Parce que là, on arrive près de Lockdown, je s'en va, du coup, je me dis vas-y. Je ne veux pas vraiment lui parler parce que la porte est fermée, Mikyo vérifie un petit peu, mais tu peux le parler à travers la porte. Ok, bah moi, je lui parle un peu, je lui dis... J'imagine qu'elle va bien, déjà, dans un premier temps. Bah écoute, déjà, j'ai un peu le mal de meurre, j'aimerais bien pouvoir sortir de temps en temps. Et en plus, bon alors, merci de m'avoir tiré de la 553ème, mais vous allez faire quoi avec moi ? Bah écoute, nous, on nous a dit que t'étais en danger, donc on t'a sauvé pour ça. Je comprends pas pourquoi on te séquestre, là, je vais voir si on peut te faire sortir, si tu peux prendre l'air un peu. Ouais, et tu pourrais me faire sortir et me libérer et genre je pars et je suis libre ? Moi, je m'appelle Aldo. Aldo, tu me plais bien. Il veut ton snap. Ok. Attends, on est à côté ou il parle tout seul ? Les gars parlent contre la porte, mais tu peux l'entendre. Ah ok, on est là. Non, les gars, là, je suis tout seul, là. Tu veux dire un truc ? Il y a deux choses à faire, je pense, moi, je suis tranquille, je parle à Lili. Ah, tu parles ? Ok, non, parce que... Non mais je crois qu'il veut qu'on le laisse lui parler, là. Ah, il veut qu'on te laisse en tête-à-tête ? T'as pas frérot, là, le... Ah, lui ! Ah, lui ! Ah, oui ! Eh, tu me laissais dur ou pas ? Pour le moment, c'est une approche tranquille, mais ouais, s'il y a moyen, si je sens qu'il y a... Ah ! C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave ! On laisse parler, les gars, on laisse parler ! Merci de m'avoir donné une marque ! Ah oui ! Je sais pas quoi tu... Merci pour les 15 béries après le break de toi ! Est-ce qu'il tombe sous le charme discret d'un enfant de... Peut-être qu'il n'y a pas 12 ans, donc... Peut-être qu'il n'y a pas 12 ans, oui. C'est bon, c'est bon, c'est rouge ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Ah oui ! Bon, la relation se construit, en tout cas, il y a une relation de confiance. Si tu lui demandes quelque chose, elle va croire. Tu lui dis quelque chose, elle va te croire, d'accord ? Il n'y aura pas besoin de faire de test dans le futur. Ok ! Sympa ! Moi, je veux dire un mot à Lily aussi. Vas-y, alors tu t'appelles... Oh, il va te tacler ! Oh, il va te tacler ! Ok ! Alors, tu veux dire quoi, oui ? J'ai dit, ouais, Lily, on va aller chez Tom. Tom père ! Bravo capitaine ! Bravo capitaine ! Elle est séquestrée ! Tu viens de lui faire des vannes derrière la porte, le soir, au Lily ! Elle est séquestrée, mais elle a moins peur, comme ça ! T'as niqué notre crédibilité ! Normalement, là, elle ne le croit plus, là, à cause de ça, je crois. Non, elle a rigolé ! Mais c'est une blague assez rigolote, mais... Ok ! Elle n'aime pas ! Elle est tremblée dans la prison ! Elle n'a pas appréciée ! Elle est séquestrée ! Elle est séquestrée, tu lui as fait une blague ! Lockton est derrière vous, enfin, devant vous, là. La vigile annonce la ville où tout commence et tout finit. Elle s'appelle « log » comme « prologue » et « épilogue ». C'est-à-dire que la légende raconte que si l'aventure de... Proctologue ! Oui, peut-être ! Si l'aventure de One Piece a commencé à Locktown, puisque c'est là que Goldie Roger a été exécutée, peut-être que c'est là qu'elle se terminera un jour. Les villes de Kerry James. Euh... Ça se voit pas trop parce que ça se découpe juste. Vous arrivez à Quai, et vous voyez une ville, en fait, qui ressemble un peu à une ville italienne, avec des grands bâtiments, de l'architecture et des grandes rues. Venise, Venise ! C'est pas trop Venise, mais en tout cas, voilà. Genre Nap. C'est un autre bateau, ça ? Non, il est un peu plus petit, c'est un autre bateau, mais... Il y a des bateaux comme ça, parce qu'il y a aussi une base militaire. Je crois lui-même ça. D'ailleurs, Mikio fait un petit débrief avec vous, il dit « bah, profitez un petit peu de Locktown et faites vos affaires, moi j'ai quelques affaires aussi à faire. » Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je reste avec Lili, moi. Ah, t'as la balle ! C'est un goûteur, wesh ! Non mais de toute façon, on doit rester avec elle, tous ! Ben non, mais on va pas le laisser tous. Il peut rester, il surveille, sinon on se taille, wesh ! T'inquiète, on est à Locktown ! T'inquiète, tu vas pas être très loin d'elle. Non mais on reste tous avec elle, on rentre pas ! Mais non mais wesh ! Capitaine, on est à Locktown, venez, on va faire du shopping ! Arrête de nous casser les couilles ! Mais ça veut dire quoi, wesh ? Non mais revenons, on va faire du shopping ! C'est quoi du shopping ? C'est quoi du shopping ? Mais il y a des magasins à Locktown, mais vous êtes prêts ? C'est des humains, wesh ! En tout cas, ceux qui veulent aller à terre, moi, j'avais prévu 2000 berry chacun pour vous... Non mais là, c'est trop... Mec, t'avais pas d'argent ! Ah merci ! Mec, t'avais pas d'argent ! Mec, t'avais pas d'argent ! J'ai jamais d'argent pour la marie ! Jamais ! Pas un sou ! Pour nous, oui, j'ai de l'argent ! 2000 pour toi ! Moi, je vais aller faire du shopping, moi ! Vous allez à terre ou pas ? Je vous donne 2000 si vous allez à terre ! Pour faire des petits achats ! Peut-être... Vous devriez acheter... Attends, mais toi, tu vas où ? Moi, je vais aller voir des copains ! Les gars, c'est la douille ! Moi, je veux rester avec toi ! On va rester avec toi ! On a dit qu'on restait avec toi ! Jusqu'à ce que t'ailles voir le roi ! Les gars, on est des pirates ! On découvre des îles ! Vous voulez pas en visiter un peu ? Je vous rappelle que vous avez une quête secondaire qui est trouvée Sapie, qui est là ! Ah oui, c'est vrai ! Pour... Parce qu'il aurait une façon de passer... Non mais faut... Attends, j'ai une question ! J'ai une question ! La princesse, elle reste avec qui ? C'est ça ! La princesse, elle reste avec qui ? Alors, vous devriez arrêter de l'appeler la princesse, déjà ! On l'appelle Lily, voilà ! Lily ! Elle reste avec qui ? La meuf d'Aldo ! Elle reste avec qui ? Elle reste à bord ! On la ferme à double point ! Non mais c'est trop risqué ! C'est trop risqué ! Alors que si elle se balade avec nous, on est tous petits, on est tous jeunes ! Ça fait sens ! Mais non ! Regardez ! La base... Capitaine Smoker est juste à côté ! S'il la voit, il va la capturer ! Non mais on lui met une casquette ! Mais non mais... Une casquette ? C'est quoi ça une casquette ? Une casquette ! On lui met un petit chapeau ! Un petit chapeau ! Non mais les gars, c'est trop risqué ! Venu, on la laisse enfermée ! Au pire, il reste, il la surveille ! C'est trop Mikio, lui ! Mais non mais les gars ! Demi Berry ! Demi Berry ! Il a pas un truc ! Il était sur le bateau à la base ! Mais oui, je crois qu'il a fait des trucs avec nous ! J'ai rien fait avec lui ! Vous êtes des ouf ! C'est quoi qu'il était sur le bateau de base ? Il a l'âge à mon grand-père ! C'est des ouf ! Non mais on est sur une nouvelle île, on est des pirates, on explore ! Bah... Ok mais... En fait là, il faut réfléchir ! Il y aura quelqu'un qui est sur le bateau quand elle sera enfermée ! Oui, je laisse deux de mes hommes ! Ah bah c'est bon ! Ils sont quoi niveau force ? Ils sont comment eux ? C'est des matelots ! Ah ouais, non ! Il faut qu'il y en ait un qui reste au moins ! C'est le fameux Jesse et le Coyage ! Moi le truc, c'est qu'en termes de baston, je pue la merde ! J'ai pas de fruits ! Je suis pas musclé ! Ah, t'as pas de fruits toi ! T'as pas de fruits ! Ouais mais moi j'ai de la bonne tas de pas moi ! Lui, il a une grande poutre ! J'ai une bonne tas de pas moi ! J'ai une bonne poutre ! Enfin... Mais justement... Mais vas-y, venons à l'automne ! Justement, il y a une excellente armurie à Lockdown ! Peut-être ce serait l'occasion de vous acheter un sabre ! Oh ! Il veut nous têche ! Non, il veut nous têche de fou ! Non mais les gars ! Non mais si ! Un sabre légendaire ! Oui, des sabres... Peut-être... Ah ouais, moi ça me dirait bien moi ! J'ai envie de découper ! Noctar, je te prends de l'argent ! Tu peux l'acheter ! Toi, juste me parle pas ! Ah vas-y ! Si tu peux ! Inch'Allah ! On va aller à Lockdown ! De toute façon, dans tous les cas, elle est là ! Lili, le bateau ne va pas partir sans nous ! Et si jamais il part sans nous, on trouvera un moyen de le rattraper ! Et on vole un bateau au pire ! Oubliez pas qu'ici, on doit parler à Sapi ! Ouais ! Le plus grand des pêcheurs ! Sapi 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 ! Il doit avoir une dégaine de merde ! Faut changer son blaze ! Sapi ! Au pire, on peut se séparer si toi, tu veux aller chercher ton sabre ! Ouais, ça peut être plus... Parce que pour moi, on doit pas rester longtemps dans la ville au cas où le bateau s'en va sans nous ! Mais moi, je pense que... Est-ce qu'il faut que quelqu'un reste avec MyQ ? Ou personne reste ? Bah je crois qu'il veut pas qu'on reste avec lui, là ! Non mais quelqu'un le prend en filature en attendant ! Moi, je vais aller au Gold Roger Bar, qui est sur la place de l'exécution ! Ok ! Oh putain, ça fait du merch ! Ça fait du merch ! Allez, les gratteurs ! Euh... Moi, je pense que je suis chaud d'aller chercher Sapi ! J'espère quelqu'un si quelqu'un veut venir ! Moi, t'es passée de restée avec Lily à voir Sapi ! Non, Lily, je vais juste aller la voir avant de partir ! Ok, ok ! On a pas trop le temps ! Tu vas lui dire quoi ? En deux split, je lui dis, si jamais tu bouges, ou si jamais on t'emmène quelque part, faut qu'elle trouve un moyen qu'on puisse... Oh, j'ai une des deux fous ! Elle a pas une vive-car ! J'ai une des deux fous ! J'ai une des deux fous ! Tu prends un bout de mon âme ou de nos âmes, et tu la mets dans des objets qui sont sur le bateau pour surveiller... Ah ouais, c'est bien ça ! C'est pas con, ça ! Pour surveiller... Toi, je te mets sur le mât, toi, je te mets sur un baril, toi, je mets déjà un saccoubéris ! Mais arrête ! Mais arrête ! Je vais t'en foutre une ! Tu le mets sur... Attends, il vaut mieux que ce soit des petits objets, genre un boulet de canon... Ouais, une tasse ! Juste une tasse ! Mets-moi sur un objet, sur un vêtement de liste plégeant ! Ouais, j'étais bizarre ! J'étais bizarre, ouais ! Sur la broche des cheveux ! Dis-moi dans quel objet tu les mets, sachant que s'il y a une alerte, vous jouerez les objets, d'accord ? Attends ! Ok, attends, donc... Capitaine, vous, je vous mets... Hé, je vous mets sur un bout du mât, comme ça, vous avez vision panoramique sur tout le bateau, tout ce qui se passe ! Toi, je te mets... Toi, je te mets sur une barre de la prison de Lily... Sur la broche... Ok, ouais, sur un truc qui est là ! Voilà, non, mais sur la barre de la prison de Lily, comme ça, t'as un oeil sur Lily, et un peu du bateau... Non, arrête ! Arrête ! Mais comme ça, si jamais elle l'emmène, on sait what ! Mais moi, je t'en vais en prison, là ! Arrête ! J'y a plus des marines ! Ok, vas-y, vas-y, vas-y ! Un objet qui peut bouger, genre un boulet de canon, parce que le ma, il peut pas trop bouger ! Bah, vas-y, un boulet de canon, alors ! Pourquoi un boulet de canon ? Attends, toi, t'as un bâton qui est devant la prison de Lily, ça, tu peux rouler, genre ! Non, mais ça, c'est une bonne idée ! Pourquoi ? Parce que tu fais, genre, d'être un objet, et si tu vois des mecs récupérer Lily, tu peux mettre un coup de bâton ! C'est pro-point, là ! Non, Pierre, tu dis à Lily ! Tu joues à pro-point, là ! C'est quoi pro-pro-point ? C'est le truc garis-mode, les mecs qui sont des objets. Et je pense, noctard, on le met en... on le met en sac poubelle du bateau ! Les gars, non ! Mais je dis, il faut que je servais quelque chose ! Mais le dans un sable ! Mais les gars, les gars, un sac poubelle, c'est léger, ça vole, il peut aller partout, il peut même quitter le bateau ! Il y a une strat, si c'est un tout petit objet, on le donne à Lily, et comme ça, si elle est emmenée, on sait où aller ! Ça, c'est vrai, il a raison ! Mais pourquoi ? Tu crois qu'on a des GPS ? Mais ouais, c'est ça ! Ouais, il est douteux ! Mais non, rien de bizarre ! Mais tu veux pas être sa broche ! Ok, tu lui donnes un petit objet ! Si, sa broche dans les cheveux, c'est bon ! Si tu veux, oui, elle a un petit collier ou une... Ouais, bonne idée ! Vas-y, la broche alors, t'avais raison ! Et mets-moi sur un bâton, ou un truc comme ça, ou un sabre ! Un sabre ! Je te mets sur le bâton pour reculer les chiottes, là ! C'est un bâton, oui ! Si il a trop l'air, il est trop l'air, c'est bon ! Les boulet de canon, c'est parti ! Et vous partez en ville, attends ! Vous partez en ville ! Alors, du coup, on se sépare ! Moi, c'est Boutique de sabre ! Oui ! Boutique de sabre ! Bah, c'est pas ça ! Armurie ! Armurie ! Nous, on va chez Sapi ! D'accord ! En tout cas, on va le chercher ! On va faire ça, on se sépare ! Mais juste sur le quai, il y a deux choses à voir, très intéressantes ! La première chose en arrière-plan, c'est un panneau avec tous les avis de recherche de tous les pirates, de tous Isblue, et notamment, il y a vous quatre, quand je dis vous quatre, c'est Romuald ! C'est pas toi ! Mais vous n'avez pas le temps de voir la somme, parce que juste devant, se trouve, elle a la même tête que moi, Tachigi, donc c'est une femme mince, grosse poitrine, cheveux courts, sabre, chemise, et elle est là, elle vous regarde, comme ça ! Elle dit, on se connaît ? Attends, mais là, à peine on sort du bateau, elle nous se pose ! Elle est devant ! Elle est devant ! Elle est de la marine ! C'est chaud là ! Ouais ! Bonjour, officier ! Mais si, on se connaît ! Bonjour ! Elle te salue, elle dit, vous êtes de la marine ? Non, mais on a fait un stage, le stage de troisième, on l'a fait à la marine, et on espérait y être un jour ! C'est ça ! Vous étiez sous quel commandant ? Le commandant Braxton ! Braxton ? Oui ! Braxton, ouais ! C'est Stone ! Je ne connais pas trop ! Ici, il y a le capitaine Smoker, c'est un... Non ! Il y a Smoker ! Oh ! Il y a Smoker ! Il y a Smoker ! Il y a Smoker ! Il est où ? Je vais faire mon bireillet ! Il y a Smoker, s'il vous plaît ! On peut le voir, s'il vous plaît ! On est fan de lui ! Juste, elle vous montre sur la gauche, elle dit, à 100 mètres, vous voyez ce bâtiment blanc, c'est un grand bâtiment de la marine, vous pouvez y aller ! En ce moment, en plus, il y a Daddy Masterson, c'est un chasseur de prime ! Mais Daddy Masterson ! C'est un DJ ! Il y a Daddy Masterson, il y a un... Bah oui, il y a... C'est un peu Smoker ! Vraiment, Smoker, contrairement à d'autres, JDC, JDR, genre Morgane, par exemple, c'est quelqu'un qui sait faire les choses et qui aime bien les enfants ! Ah, il acceptera de nous rencontrer et de nous parler ? Même si on va lui casser les couilles ? Essayer d'être poli et de ne pas dire le mot couille en sa présence, par exemple ! Si vous dites simplement que vous voulez chasser les pirates et que vous voulez faire honneur à la marine, et ça va ravi de vous avoir ! On déteste ça ! On déteste ça ! Les pirates ! C'est bon, ne crachez pas par terre, s'il vous plaît ! Pardon ! Pardon ! Par contre, en vrai, vous vous rappelez ce que vous m'avez dit, c'est que juste avant, on devait aller voir notre famille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller tout de suite ! Ah mais oui ! C'est vrai ! Vous savez, c'est ouvert jusqu'à quand ? C'est ouvert 24-7, c'est une base militaire ! Vous savez, Smoker, il ne va pas bouger là ? Il va encore quelques années ! Il est tellement courageux, il s'arrête jamais ! Il veut que j'aille acheter un paquet de cigarettes, un cigare, n'importe quoi ! Si vous avez un cigare, ça lui fera très plaisir ! On va lui acheter un cigare ! Allez, on y va ! C'est bon, n'en faites pas trop quand même ! Oui, non, non ! En tout cas, elle vous tourne aussi le dos parce qu'elle est passée là par hasard et elle s'en va aussi dans les rues. Est-ce que vous voulez regarder les affiches ? On va quand même regarder un peu les affiches, on ne sait jamais ! Alors, vous avez 4 portraits et il y a marqué Millberry ! où elle est Millberry aujourd'hui ! C'est trop caisse ! Carrément, je pense qu'elle nous a reconnus malheureusement ! Millberry, ça pue sa mère ! Est-ce qu'on voit d'autres choses intéressantes des gens qu'on a rencontrés qui sont sur les affiches ? Ben, il y a Mikio Ito qui est toujours à 1 million de Berry ! 1 million ? Lui, il pèse ! Et lui, c'est un chasseur de prime qui a une prime ! Il n'a pas compris, lui ! Il faut se planquer, frère ! Donc, vous ne savez pas trop où aller parce qu'il n'y a pas de panneaux armuriers ou autre chose, mais il y a une grande rue principale avec des bâtiments qui font 3-4 étages de hauteur. La rue, elle est pavée. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a aussi des musiciens dans la rue. Il y a... Alors, je vous dis des magasins. Vous me dites si ça vous intéresse et que vous voulez vous y arrêter. Sur votre gauche, d'abord, il y a un magasin qui s'appelle Otino qui vend des sacs en cuir. Il y a un Gucci à Lockdown ? Alors, Otino, c'est presque un Gucci. Ah ouais ? En fait, il y a Otino pour les sacs en cuir et il y a un Marova pour des gants, si tu veux. C'est élégant. Attends, tu veux avoir des Marovas ? Non, je vais à Otino. Et en face, il y a un tailleur de grande classe. Ah ouais ? T'as que 2000 Berry, gros. Il s'appelle Anger. Il s'appelle Anger. Anger ? Ah, c'est la colère, lui. Il veut y aller tout ça. Moi, j'ai fait un foutre. Ok. Bah... Moi, j'ai à Otino, là, le truc prêt-à-porter. Et nous, c'est quoi la carte qu'on avait là ? Je me souviens plus ce qu'il y avait dessus. Ouais, est-ce qu'on peut... Vas-y, ressort la carte. En parlant que lui, il rentre chez Otino, vous êtes devant, et vous ouvrez la carte. La carte, il y a un grand arbre, l'igran, et ça parle d'un trésor secret, un trésor très précieux. Il y a un dessin d'une île, avec une île, peut-être l'île des salles, coupée en deux par un grand fleuve. Et pour arriver à cette île, il se trouve un ancien roi enterré, il faut trouver ses deux frères. Le premier frère, vous l'avez trouvé, c'est l'ancien gouverneur, Shellstone, qui vous a donné un eternal pause vers le trésor. Et le deuxième frère, c'est Sapie, le pêcheur, qui a le moyen de passer sous la calm belt, ou au-dessus de la calm belt, afin que vous puissiez suivre l'eternal pause directement. Et Sapie, il est à lockdown, donc on va juste chercher. Il n'y a pas un bar ou un saloon, là, dans le coin ? En tout cas, alors peut-être, il y a le Gold Roger Bar dont on a parlé. Ah, mais du coup, il y a un picot là-bas. Ouais, mais on s'en fout. En vrai, on peut y aller, ouais. C'est bien. Mais ça va bien. Arrête de picoter. C'est près de la place où il s'est fait cliquer. Donc, toi, tu rentres chez... Non, chez Otino, c'est ça ? Oh, Otino, ouais. Otino. Donc, tu as un monsieur, alors je n'ai pas inventé le nom, qui s'appelle Gigashad. Arrête. Qui te reçoit. Et il dit, nous avons tous types d'accessoires. Ceinture, sac en cuir, qu'est-ce qui est en cuir ? Ah ouais, c'est quoi les sacs en cuir ? Tout en cuir. Montrez les sacs en cuir un peu, monsieur. Alors, bah, t'as des besaces, t'as des sacs à main pour femme, t'as aussi des sacs à dos. Je prends de sacs à dos, comme ça, je vais mettre tous mes équipements d'explorateurs. T'en ai fait quoi ? Non, la besace. La besace, c'est plus stylé. La besace, c'est plus stylé. La besace, c'est 16 000 berries. E ! Otino, c'est la plus grande marque de tout East Blue. Y a pas des promos enfants ? Des promos enfants ? T'as 32 ans. J'ai peut-être une petite banane, porte-monnaie. Elle est à combien ? Elle est à 1000 berries. 700 ? 600 ? D'accord, tu veux négocier ? C'est parti. 600 ? 600 berries, monsieur, ne négocions pas, mais j'y réfléchis. Moi, j'y vais au culot, moi, monsieur. Boum ! C'est du rouge. 600 berries, c'est bien. Bon négociateur. Tu peux prendre ta très jolie qui te place un peu. C'est un bel accessoire. Tu fais un enfant de riche. Et surtout, il te reste encore 1400 berries, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. Très bien. Il ressort avec une petite sacoche mignonne. C'est quoi, la sacoche ? Otino ! Otino ! La collection, c'est un été-hiver. Riri, elle va kiffer sur what ? Lily ? Lily, elle va kiffer sur what ? Elle va kiffer, hein ? Tu lui as tout pris. Le fruit du démon, la meurtre, tu vas tout lui prendre. Elle va avoir des tales. Wesh, ça va pas, Ferro. Non, ça va tranquille. T'aimes pas la sacoche ? Si, si, elle est bien. Otino ! Otino ! Est-ce que vous voulez vous arrêter aussi chez le tailleur ou pas ? On va au tailleur, le mec. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Le bon vivant du groupe. Il y a vraiment tous les vêtements du monde. Le tailleur s'appelle Hunger, donc comme un cintre. Il est mince, il a un gilet, et d'ailleurs, il a une coiffure en forme de cintre. Et il y a des vêtements pour pirates. Les caps sont à moitié prix. Il y a aussi des grosses ceintures, comme vous pouvez voir. Il y a tout type de pirates. Il y a tout type de costumes de pirates, des vestes en cuir, ce que vous voulez. Vous avez quoi pour les pirates méchants ? Non, mais les gars, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. On peut pas dire qu'on est pirates. Parce que nous, on est fans de pirates. C'est vous le pirate méchant ? Non, mais c'est parce qu'il veut avoir l'air d'un pirate méchant, mais nous, on est une histoire pour offrir. C'est pour offrir ? C'est pour offrir, ouais. Il est méchant ou il veut avoir l'air méchant ? Il veut avoir l'air méchant un peu, quand même. Il te montre une cape noire avec une énorme flamme rouge dessus. Aïe. Ah ouais. Ça, ça fait mal. T'es badass avec ça. En gros, c'est pour une pièce de théâtre qu'on fait avec des pirates et la marine où la marine finit par vaincre et on a besoin de trucs bien méchants pour les pirates. Ouais, comme ça, les pirates ont l'air méchants. Pour voir à quel point la marine, c'est les boss. Cette cape, je peux vous offrir aussi un tricorn rouge. Un tricorn ? Ouais, mais il est rouge sans. C'est quoi ? C'est un chapeau avec trois... Et le tout à combien ? La cape, elle sera à 2000 et le tricorn à 1000. Ouais, ouais, c'est bien. Mais vu qu'on achète... Toi, tu vas prendre le tricorn ? Non, il ne faut rien. Mais est-ce que vous pouvez vous... Est-ce que vous pouvez vous écarter un peu ? On parle entre nous. Bien sûr, je vous laisse vous farcouler, n'hésitez pas. Attends, vous n'avez pas des pantalons ou des vestes ? Ça vous dirait d'avoir un cache-œil ? Ça fera vraiment pirate. Ah mais non, je ne suis pas un clochard. Moi, j'ai mis deux yeux. Ça fera vraiment plus à tes deux yeux, ça. Bah oui, je vois bien, moi. Et un bandana peut-être, non ? Oh, un bandana, pareil. Comme Tupac. Comme... Qui ça ? Comme Gol Roger. Ok. Un bandana. Mais toi, je crois que je vais me mettre sous le durag, les gars. C'est 50 berries. Non mais toi, tu prends un durag, comme ça. Combien ? C'est 50 berries. Comme ça, Lili, elle sera en mode... Oh, t'es trop badass ! En plus, regardez, si ça vous va, je vois que vous avez du Otino, si c'est du vrai. Ah, Otino ! Moi aussi, j'ai oublié. J'ai de la contrefaçon Otino en bandana, si vous voulez. Non, non. Ça, c'est pour quoi ? Tu vas pas mettre la contrefaçon ? Non mais les gars ! Non mais les gars ! Comme ça ! Lili, elle va se dire, t'es trop stylé, frère. Si t'arrives en Otino, c'est pas la même chose. Vous avez quoi en marque stylé comme durag ? En marque stylé ? Ouais, pour des durag. Alors, j'ai pas vraiment de marque stylé, mais par contre, je peux vous donner un look stylé. Mais vous voulez pour quoi ? Ça veut dire quoi ? Mon look actuel, il est pas si stylé, c'est ça ? Bah... On peut toujours améliorer les choses ! Ouah ! Ok, non, ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. J'ai deux looks pour vous. Ok. Soit un costume. Genre... Vous voyez, un costume noir, Sanji, c'est inaltérable. Tu vois ? Ça marche toujours. On fait un truc un peu... Audacieux ? Ouais, un peu... Un peu... On ouvre les trucs. Je vous vois avec des grandes cuissardes noires. Oh, ça tirerait bien ! Il y a une énorme chemise et un énorme chapeau. Tu sais que Riri, elle est blindée. Elle qui fait ce genre de délire. Justement, elle va peut-être préférer mon Kostar. Ouais, elle va kiffer ce genre de délire. Kostar, je fais trop au sucre. Non, 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 les grosses cuissardes et tout, elle va kiffer. Là, elle va faire un gros chapeau. Les gars, vous pensez, les cuissardes n'a pas kiffer ? Elle va kiffer. Elle va kiffer. Elle prend le chapeau au cuissard et tout, tata. C'est quoi ? Le chapeau, il a une plume, mais immense. Elle fait genre un mètre. Elle est blanche, tu vois. Non, faut qu'il prenne ça. On te voit partout. Les gars, je vous fais confiance, moi. Elle va te voir arriver. Elle va se dire, mais c'est quoi cette grosse moula ? En fait, je t'explique un peu. On a des deals et tout, on se connaît depuis méga longtemps. D'ailleurs, il faudra peut-être l'inclure dedans aussi. Quand on trouve un trésor, on fait des partages équitables et tout. Et moi, ils l'ont mis trop bien. J'ai genre 8%. Du coup, je leur fais trop confiance. Elle faisait combien, vous ? Le reste. Les gars, je peux être dans le deal, moi ou quoi ? Attends, on verra d'abord. Les gars, vous pensez que ça va me mettre en bon bain ? Frère, je prends chapeau, cuissardes et le faux Otigno, le haut taco. C'est bon, t'es barbé après. Vas-y, ça coûte combien ? Si vous prenez le tout, vous prenez un cache-œil avec ou pas ? Je prends pas ça. Non, prends pas ça. Ok, vas-y, je prends pas. Et une fausse barbe ? Ouais, ça peut être bien parce qu'elle est plus vieille que toi. Ça va te donner un peu d'âge. J'ai des barbes grises, des barbes blanches, des barbes noires. Oh, barbes noires ! Barbes noires, les gars ? Vas-y, vas-y. Vas-y, ok, barbes noires. Allez, le tout, 3000 berry. Allez, c'est quoi ? T'as besoin de 1000 berry en plus, c'est ça ? Non, mais toi, tu veux des sabres ? Non, je vais pas faire ça. Monsieur, en fait, c'est méga flatteur, et en vrai, je l'aurais pris avec plaisir, mais malheureusement, j'ai que deux... Vas-y, vas-y, tu négocies ! Je suis le capitaine, je dois donner. Non, non, le capitaine. Je vais rien acheter, moi, de toute façon. Non, le capitaine, c'est trop en boum. Ah, le capitaine, c'est trop en boum. Même pas la cape ? La cape noire... On peut négocier un peu ? Vous êtes un peu... Non, 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 prends-la pas. On va se faire péter dans le village, on est recherchés. C'est vrai, il a raison. J'ai pas d'argent pour la cape. Une cape, c'est space. Bah, je peux pas... Soit mon ami, il s'habille en bombe pour gérer sa princesse... Il s'est sacrifié. Soit j'ai ma cape, et ma cape, elle va me servir à rien. Mais non, parce que tu l'as filé 1000. Là, tu es en train de lui mentir, parce que tu restes 1000, normalement. Mais j'ai plus d'argent. Donc là, tu lui dis, moi, je peux vous la faire avec 20% de réduction, 800, parce que vous êtes petit. J'ai pas d'argent, monsieur. Je peux pas vous l'offrir, quand même. 70% ? C'est capitaine, quand même. Mais je vous ai fait aussi un prix à vous. Non, c'était à Otino. Vous avez pas négocié tout le temps ? Il l'a pas acheté, en plus. Il l'a pas acheté ici, monsieur. On va vous prendre une tenue complète. Complète ? La cape, elle part avec. Ok, d'accord. Alors, c'est pas gagné-gagné, mais... On est des petits, on est des petits. Vous reviendrez quand vous aurez fait des... Si j'arrive à faire de l'argent, je reviendrai, promis. D'accord. Alors, ça me fait plaisir. Et je suis capitaine, quand même. Allez, vous avez la cape. Carte avec des flammes. Je suis en bombe, là. Donc, effectivement, maintenant, vous êtes... Alors, toi, t'as cette cape incroyable. Toi aussi, t'as un mini-look avec un bandana. Non, je t'en veux pas une bandana. Tu l'as pas pris ? Non, il a pas pris le bandana. Non, toi, tu as pris l'immense chapeau. Avec la plume de flammes. Avec la plume de 20 mètres. Et les cuissardes. Et t'as aussi une chemise, genre... Ouais, élégante. Ah ouais. Mais là... J'allais déboutonner, mais j'ai le micro. Ok. Très bien. Ah, t'es frais, là. Vous sortez avec un nouveau look, nouvelle vie. Merci, les gars. Et vous remontez vers la grande place d'exécution que vous voyez. Loin, la place où a été exécuté Gold Roger, mais pas tout de suite. Oh la la la. Parce que vous entendez une voix familière. On n'y est pas encore à la régie. Vous entendez une voix familière sur le côté. Oula. Dans une petite ruelle sombre. Vous avez l'impression qu'il y a un combat entre quelqu'un d'inconnu et Tachigi, la Marines qui était venue vous attendre en bas. La Marines. Oui, la... Elle est lieutenant de Marine. Elle est sous le capitaine, en tout cas, aux ordres du capitaine Smoker. Vous entendez sa voix. Est-ce que vous voulez inspecter ou est-ce que vous voulez continuer votre route ? Non, on va inspecter. Les gars, il y a bavure là. Non, mais fais pas de conneries. On va regarder. On va regarder. Alors vous jette juste un œil et vous voyez qu'en fait, elle est en train de se faire... Malaxer. Non, pas malaxer, mais elle était en train de se battre avec un gars qui s'appelle Paki. C'est un... Quoi ? C'est un pirate plutôt gros qui a deux couettes comme ça. Il est rouge. Je ne sais pas moi qui ai choisi son truc. Il a aussi un menton pointu. Et non seulement le mec, elle a tiré son sabre. Lui, il a attrapé son sabre. Il l'a jeté et il lui a donné un bon coup. Elle est tombée à terre. Donc, elle est en train de subir une défaite. Est-ce que vous voulez intervenir ou est-ce que vous voulez laisser faire ? C'est une marine, on s'en fout. On s'en fout un peu. Franchement, on n'a aucun intérêt. Il a une prime sur sa tête ? À ta connaissance, t'as pas la raison des primes sur sa tête ? Mais en vrai, les gars, il n'a aucun intérêt à intervenir. Les gars, il y a un intérêt. Mais les gars, on doit aller voir le pêcheur et... Ouais, mais on va aller le voir. Ouais, mais imagine, ça nous empêche, ça nous met dans des galères. Ça nous coûte 5 minutes. Mais tu veux faire quoi ? Si on arrive, on éteint le pirate, on sauve ta chigui, c'est ça ? Ouais. Et après, il nous arrive des conneries et qu'elle crame qu'on ait des pirates et tout, peut-être qu'elle aura le cœur assez grand pour nous aider. Moi, j'aime pas la marine. Moi, j'aime pas la marine, mais... Mais dis bien. Elle a l'air méchant. Elle a l'air méchant. Même dans un cas de manipulation, je veux pas les aider. C'est des fils de pute. Je veux pas. En plus, garde en tête que là, elle a l'air honnête, elle. Pour le coup, c'est pas comme... Parce qu'elle a l'air... Elle a l'air dans ses bottes. Elle a juste dit, tu voulais une photo avec Smoker. Mais toi, t'as juste la dalle, c'est vrai. C'est vraiment... Non, les gars. Moi, ce que je vous propose, c'est au pire, je m'en occupe et je la sauve. Quoi, tu vas mettre ton éléphant ? Je vais mettre ton éléphant, je veux l'enculer. Quoi ? Tu vas alerter tout le village. Tu vas arracher... Je vais mettre en mi-éléphant, mi-homme. Tu peux déjà faire ça ? Bah ouais, non, je peux pas. Ce sera plus du ordre, mais tu peux... Non, attends. Vous avez un combattant, ici, avec vous. Moi, je veux pas aider la marine. J'ai pas envie de le forcer. Ça me dégoûte. J'ai pas peur, la marine me dégoûte. Au sein de l'équipage, t'écoutes pas le capitaine ? Si. Non, c'est pas qu'il m'écoute. C'est juste que moi, je vais pas demander de le faire. Capitaine. T'es pas demandé de le faire. Moi, si tu me demandes de le faire, j'y vais. Le bandit, là. Hop, je vole son âme, je lui mets dans un rat qui passe, et bang. Et après, il est puisé. Mais toi, t'es pas aussi fort que tu penses l'être. Là, t'essaies vraiment de faire… Non, c'est un effort supplémentaire, donc tu essayes d'utiliser ton pouvoir au maximum, mais ça a des chances de râper. Tu vas te garder, toi. Attends, je vais direct, là ? Ici, ça rate, ça fait quoi, genre ? Boum ! Oh ! C'est une réussite, il avait une chance sur quatre. Oh ! Oh ! Léo, Léo, Léo ! C'est pas du fort ! Je l'éteins ! Sous la pression de l'adrénaline et de la situation, et puis la volonté aussi de montrer que tu pèses dans le game, tu arraches totalement l'âme de papier et tu la mets dans un petit rat qui s'enfuit de terre en disant, qu'est-ce qui se passe et tout ? Allez, va… Tu vas tuer ! Il est inalimé sur le sol. Il y a Tachigui qui se relève et qui dit « Waouh, vous m'avez aidé ? » Oui. Elle te dit « C'est vous, monsieur, qui m'avez aidé ? » Elle remonte un peu ses lunettes, d'ailleurs, charmant monsieur, bien habillé. Mais attendez ! Ah bien, t'as dit quoi pour les sapes ? T'as dit quoi pour les sapes ? C'est le gros chapeau, hein ! Voilà, tu vois ? Là, je me tourne vers le capitaine et je lui demande conseil. Qu'est-ce que je fais, là ? Je rentre dans le jeu ou je dis la vérité ? Enfin, dépend. Tu veux gérer Lili ou tu veux gérer ? Moi, je suis fidèle à Lili. Quel fidèle ? Elle t'a oublié. Tranquille, tranquille. Mais fidèle, il n'y a rien qui est fait. Non mais… Je vois ce qu'il veut dire. Il est engagé dans sa mission. C'est pas moi, c'est mon ami ici présent. C'est vrai ? Non, je vous jure, c'est lui. C'est lui, il est arrivé, il a fait « Hop ! Tu touches pas à Tachigui, l'officière ! » Personne ne veut dire que c'est lui, elle est tante. C'est nous, c'est nous, c'est nous. En plus, vous êtes fan, vous êtes modeste. Bah, on l'a fait en équipe, quoi. On l'a fait ensemble, on l'a fait ensemble. C'est lui ! C'est lui qui t'a sauvé ! Ah mais je vous reconnais, vous étiez avec un autre gars tout à l'heure, et là, vous avez rencontré, je sais pas, votre papa ou… Ah, il est pas… T'as tenu ? Non, non, c'est… Mais il a une barbe, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, putain. Ah bah oui, on est avec le grand-frère… Ok, comment puis-je vous remercier ? Enfin, il a une prime dessus et… Il a une prime de combien ? Bah, en fait, tactiquement, ce serait bien que je le récupère parce que ça m'avancerait, mais il a une prime de 20 000. Bah, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement peut-être… Est-ce qu'on peut pas lui demander de l'aide sur d'autres trucs ? Non, mais venez, non, on lui dit… Mais noble capitaine, je peux vous trouver, par exemple, là, je vois que vous n'avez pas de sabre, mais voudriez-vous un magnifique sabre ? Moi, j'en veux un ! Quel type de sabre ? Moi, je veux un sabre. Non, mais Mokta, on ira après. Ok, Mokta, on ira après. Ah, Mata, la marine ! Ah, t'aimes bien, Mata, la marine ! Ouais, mais pour mieux les découper ! Pour mieux les découper ! Pour mieux découper les poissons qu'on va piquer ! Découper les poissons ! Madame Tachigi, en fait, on est passionnés de sabre, et le truc, c'est qu'à l'armurerie du coin, on trouve qu'il n'y en a pas des assez bons. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous conseiller ? Oh, Ippon Matsu, il n'y a pas des assez bons, alors qu'ils ont un sabre maudit ! Mastu ? On sait qu'il y a un sabre stylé à aller chercher. Un sabre maudit, ouais. Et le sabre que vous voulez nous donner, c'est quel genre de sabre, son sabre ? En fait, justement, c'était plutôt une recommandation à Ippon Matsu. Je vais aller les voir, je leur dis que... C'est quoi votre nom ? Elle dit le vrai, dites-vous. Elle dit votre nom, pardon ? Non, je n'ai pas le vrai, je n'ai pas le vrai, wesh. Non, dis en vers l'eau, dis en vers l'eau ! John Cena ! John Cena ! John Cena ! Lui s'appelle Ray, Mister You. Capitaine John Cena ? Très bien. Capitaine John Cena, je vais aller à Ippon Matsu vers midi, je vais régler d'abord l'affaire de Paki. Vous repassez dans l'après-midi à Ippon Matsu, qui est au bout, c'est une boutique de... que vous avez donné, et il vous donnera accès aux meilleurs sabres. Genre à des sabres que... Gratuit ? On va payer ou on va pas payer ? Vous arrangez avec lui, vous êtes un noble capitaine. Vous allez prendre 20 parts. Non, non, mais... Madame de la Marine. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, on verra plus tard. On va sauver le doute. On verra plus tard. Merci. Il y a le petit rat qui te suit. Un peu vénère. Il veut le goût ou quoi ? Casse-toi gros. Et vous voici sur la grande place de l'exécution. Imaginez une grande place ronde, avec... Effectivement, il y a des dômes, comme vous pouvez le voir, les dômes qui rappellent un peu Florence. En fait, si ça vous intéresse, c'est d'ailleurs des temples pour les dieux de l'univers de One Piece. Il y a également le Gold Roger Bar, qui est un bar, mais il a l'air peu fréquenté. Il y a l'échafaud... Oh, un échafauder ? L'échafaud. L'échafaud où Goldy Roger a été exécuté il y a 11 ans de cela. Et il y a également une boutique de souvenirs qui s'appelle Love Love Pirates. Et il y a un chemin qui descend vers la pêcherie. Ça s'appelle... Oh, un chemin qui... Ok. Attendez, mais les gars, il y a l'échafaud. Attendez, je prends mon escargophone, je fais un beryl, venez. Oui. Gold Roger ! Est-ce qu'on va au bar ou être direct ? Il y a aussi un marchand de glace. Quelques enfants mangent des glaces. Non, c'est mon escargophone, quoi. C'est 20 beryl à glace, si vous voulez. Après, il y a un chemin qui mène à la pêcherie. Un chemin qui mène à la pêcherie. Bah théoriquement... Mais ce serait bien d'aller voir ce qu'il y a dans le bar. Dans le bar, je pense que c'est bien. Mais dans le bar, il y a MyQ. Non, mais il y a plein de trucs à tester. On ne sait pas. Il y a peut-être des boissons qui donnent des pouvoirs ou qui ont bon... Je crois trop... Non, mais on ne sait jamais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vous rentrez dans le Gold Roger Bar qui est un bar un peu déserté mais qui a été fait en hommage à Gold Roger. Il est tenu par Raoul, un vieil homme rabougri avec un bonnet violet. Il a deux boucles d'oreilles. Et il y a Mikio qui est en train de boire avec lui. Mikio est quasiment la seule personne. Il dit « Ah, des clients ! » Et il dit « T'inquiède, Mikio, ils sont de mon équipage. » Alors, Raoul, il dit « Je vous sers ce que vous voulez à volonté, comme vous voulez. » Oh ! Et il y a Mikio qui dit « Super sap, mon gars ! » Eh, t'as trop la cote, hein ! Tu vois, je t'ai vu ! Merci, les gars, ça tient, en vrai. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On se pose, on prend un verre, là ! On se casse, non ? C'est éteint, mais après, on peut te dire à... Attends, on peut demander à Raoul. Vieux, c'est un ancien. Est-ce qu'il connaît Sapi ? Sapi, bien sûr, je le connais. C'est l'un des meilleurs pêcheurs de Lock Town. Eh, nous, on adore pêcher, on aimerait bien le rencontrer. Vous savez qu'il a... Il prétend, mais j'en suis pas certain, d'avoir récupéré des poissons d'une mer qui s'appelle All Blue. All Blue ? Quoi ? Oui. C'est quoi All Blue ? Il a même du sel de All Blue. C'est quoi All Blue ? C'est genre une mer mystérieuse dans laquelle les poissons seraient absolument incroyables. Oh ! Et vous savez, on peut le rencontrer, Sapi ? Bah, il est à la pêcherie. D'ailleurs, je crois qu'il y a un concours de cuisine en ce moment. Ah ouais ? Non, mais vous voulez pas les gars, on se pose, on prenne un verre avant quand même. Il n'y a rien à faire de plus. Mets-moi un Diabolo Fraise, là, vite fait. Vous avez connu ? Et racontez-nous un peu des histoires. Une vodka, moi, s'il vous plaît, chef. Vodka ? Mais t'as pas 15 ans ? Alors, ils savent pas. Il te sert quand même de la vodka. Alors, est-ce que tu bois cette vodka ou pas ? Ouais, t'as un peu de Coca dedans. Alors, il a pas de Coca-Cola, mais il va trouver quelque chose qui ressemble un peu à de la limonade. Ça te va ? Ok, parfait. La vodka limonade, tu la bois quand même ou pas ? Ouais. D'accord. Donc, comme tu es un enfant, tu ne tiens pas forcément bien la vodka, tu auras un petit malus pour certaines actions. Mais il a 32, lui. Quoi ? Il est trop con, là. Je sais pas. Je sais pas s'il a 34 ans ou 15 ans. Ça varie, donc on va dire qu'il a 15 ans. Oh, le con. Ah putain. J'aurais une carte, moi. Vous voulez une histoire ? Ouais. Vous étiez là quand Golgi Rodger, il se fait tuer ? Ouais, j'étais là. J'étais là. Il y a même un gars qui était là qui pourrait tout vous raconter. Il a les cheveux verts, il a un tatouage d'encre de marine sur le bras. Je me souviens plus de son nom. Attendez, laissez-moi réfléchir. Il s'appelle... Je vais vous dire. Il s'appelle Anjo. Anjo. Anjo ? Cheveux verts. Anjo, vous pouvez pas le louper. Ok. Et celui, il sait tout ce qui se passe à l'octave. Non, mais il était là. Il était vraiment devant. Et c'est pour les gens qui aiment bien One Piece. Dans l'opening de l'épisode 1, il est là. Ah ouais ? Enjo ? Dans l'opening de... Ah ouais ? Anjo ? Cheveux verts ? Il fait comme ça. Les cheveux verts. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? En fait, il est mort. On pensait qu'il allait nous dire où était son trésor. Il y a des gens qui disent qu'il était malade. Il avait pas l'air malade. Peut-être, à mon avis, c'est un faux truc. Je sais pas. Il y a un truc aussi qui est important, c'est qu'on n'a jamais assisté à son procès. Moi, je me dis peut-être qu'il est innocent, en fait. Et pourquoi vous avez ouvert un bar pour faire du buzz sur sa banque ? Ouais, c'est vrai. Vous aimez bien Gold Roger ? The Love Love Pirate ? Bah ouais ! Moi, je me suis dit... Vous aimez bien l'argent, hein ? Bah, en fait, ici, c'est la dernière étape avant la Reverse Mountain qui mène à la route vers le One Piece, quoi. Et je me suis dit que tout le monde se posera ici. Mais en fait, je sais pas. Mais pourquoi appeler le bar Gold Roger ? C'est bizarre. Vous êtes un peu comme la mère de XXXTentation, un peu. Vous faites de l'argent sur son dos, non ? Bah oui. Je fais de l'argent sur son dos, bah, il a qu'à me le réclamer. Et vous vous versez de temps en temps un peu d'argent à la famille de Gold Roger ? Je sais pas, vous connaissez ses enfants ? Bah justement, nous, on est de la famille de Gold Roger. Vous êtes Mokhtar Découpe, vous êtes de la famille Gold Roger ? Bah ouais, D. Ah, c'est un rapport ? Bah oui, si, 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 oui, oui. T'es son neveu, t'es son neveu, oui ! Tu te souviens pas ? Bah, t'es à la mémoire courte de fou. Ah si ? Héritage, monsieur, il faut lui donner un peu d'efforts. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. En fait, dans l'équipage, il y avait Gold... Vous voulez faire un Diabolophraise ? Ah non, je veux bien plus. Je veux... Je veux... Je veux... Je veux... Je veux que vous me conseille... Est-ce que vous connaissez un armement ? Bah... Je peux vous dire, vous trouvez les meilleures armes de Twits Blue, oui. Oui, mais on la connaît, la boutique, elle s'appelle comment déjà ? Ippon Matsu. Ippon Matsu. Et on a le sabre et... Non mais, Mokhtar, j'ai encore mieux. Hé, là, c'est le neveu de Gold Roger. Du coup, vous allez lui payer son sabre. Ouais, j'aimerais que vous me payiez le meilleur sabre de la boutique si vous me le payez. Peu importe le prix. Il y a un sabre maudit qu'on veut acheter demain. Alors Mikio, il se tourne vers toi, il dit, t'es le neveu de Gold Roger ? Oui. Et il t'a raconté des trucs sur le One Piece ? Oui. Alors regarde... Il est où ? Je ne pourrais pas dire il est où, parce que personne ne le sait dans la famille, c'est un mystère que seul lui sait. Mais je connais pas mal d'histoires autour de ça. Alors il sait quoi le One Piece ? Le One Piece ? Rigole juste. Non, le One Piece... Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Donc tu ne sais pas où il est ni ce que c'est ? Si, si, mais je ne peux pas vous le dire. Mais tout ce qu'il y a dans la famille, on est très conservateurs, on est très protecteurs. Est-ce que tu peux me dire un truc sur le One Piece que je ne sais pas ? Dans tous les cas... Un truc sur le One Piece que vous ne savez pas ? Oui. Oui, je peux vous le dire. J'attends. Il n'est pas là où vous croyez. Oh ! Vous croyez... C'est hyper vague ! Le One Piece, qu'est-ce que c'est au final ? Je ne sais pas, c'est l'amitié ? C'est bien plus que ça. C'est tout un ensemble de sentiments que vous ne pouvez pas contrôler, et une sorte d'état d'esprit général qu'on aimerait installer dans... Dans les yeux. Alors il ronfle, et Raoul il tape là-bas, il lui dit C'est faux, le One Piece c'est certainement un tas d'or énorme ! Non. Mais Raoul... Le One Piece c'est pas de l'argent. Il y en a 100 millions des trésors où il n'y a que des trésors de l'argent. Exactement. Vous croyez vraiment que... Si vous soutenez vraiment Goldie Roger et que vous étiez vraiment fan de mon oncle, vous ne diriez pas que c'est de l'argent. Il n'est pas cupide. C'est au-delà de ça. On a une vraie anecdote à vous raconter sur Goldie Roger, mais si on vous la raconte, il nous faut une contrepartie par contre. Bah le sable ! Le sable le plus cher ! Et vous voulez de l'argent ? Effectivement, le gars de l'Hippon Matsu, il s'appelle... Attendez, je retrouve son nom... On peut le voler ça dans la nuit ! Le boss de l'Hippon Matsu... C'est dans tout l'Octow ! Bah il s'appelle Lippon Matsu. Ok. Et euh... Et euh... Il a une ardoise chez moi, il me doit de l'argent, il vient picoler gratos, vous dites qu'il ne doit plus rien. Ok. Et c'est bon ? C'est combien l'ardoise ? Il a oublié je pense. Et je dois faire quoi en échange ? Bah vous dites... Bah rien ! Ah vous voulez une anecdote ? Non il m'a promis ! Il a dit, il avait une anecdote lui ! Ah t'en as une ! Vas-y dis l'anecdote ! C'est celle que tu m'as racontée, mais si tu veux je peux la raconter à ta place ! Bah si tu l'as... Moi j'ai 20 histoires sur lui, mais vas-y si tu veux la raconter ! Vas-y raconte, t'as l'air bien lancé là ! Surtout avec ta plume immense, t'imagines ? Avec ma super plume et mes petites cuirées c'est parfait ! En plus il a du charisme ! Goldie Roger, avec l'ensemble de son équipage, après avoir traversé l'ensemble des mers, il est arrivé sur une île, une île qu'on connait très bien du nom de Lovetail, et une fois sur cette île, il a rencontré un homme, avec qui il a parlé pendant des heures et des heures et des heures, et le One Piece, il l'a caché chez cet homme. Qui a une maison sur Lovetail. C'est un peu plus profond que ça, mais tout ce qu'on sait c'est que cet homme, il est blond, et il porte souvent des longs manteaux noirs. C'est vous qui l'avez raconté ça à lui ? Il a inventé une histoire... Il a inventé une histoire... Bah il dit alors Mikio et Raoul t'ont écouté comme ça, ils ont dit waouh, incroyable ! C'est pas mal ! Même Mikio il a écouté ! Et ce qu'il dit c'est vrai à 100% je vous le dis ! Bah ça mérite bien ! Tu sais quoi ? Il te redonne même mille berries de plus. Il dit j'ai vraiment appris cette histoire, j'y croyais pas, l'ardoise est effacée, plus ta mille berries. Ok merci, merci beaucoup. Ah bah ça pète, raconte tes histoires ! D'autres histoires, on vous raconte ! Vous reviendrez ici quand vous aurez trouvé le One Piece ? Bah avec plaisir, pas sûr ! Et Raoul y'a des toilettes dans ton bar ou pas ? Ouais tu peux aller aux toilettes, vas-y ! Ok je vais aux toilettes du bar les mecs ! Voilà ! A tout de suite pour... Alors, vous pouvez sortir du bar si vous voulez ou faire autre chose ? Bah on va l'attendre pendant qu'il revient des toilettes ! Bah on peut continuer sinon ! Après y'a plus les navires dans le bar, on se casse ! Ok ! Vas-y on se casse ouais ! Alors vous sortez du bar, vous êtes à nouveau sur la place de l'exécution. Vous pouvez aller vers la pêcherie, vous pouvez retourner dans la rue pour aller à Lipon Matsu, pour aller sur le port où y'a le bas de navire, ou vous pouvez aller ailleurs... Mais moi je pense, est-ce qu'on fait pas le plan initial qu'on avait dit au début ? C'est bah là, je pense, je vais à l'armourie, et moi je vous rejoins au truc de... Vas-y vas-y ! Tu viens de toi, tu as Shigui qui t'a recommandé, et en plus de ça, tu as l'ardoisier faciale ! Ouais ! Ok ! Vas-y ! Et nous, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... On a toujours le bout de notre âme là, sur le bateau, on peut pas genre... se concentrer et avoir des infos sur ce qui se passe sur le bateau ? Bah ça c'est lui ! Il se passera sur le bateau ! Il se passera sur le bateau ! De toute façon, normalement on est alerté s'il se passe quelque chose ! Paradoxalement, vous avez pas la marine, mais la marine veille sur votre bateau ! Ok ! Vous êtes à l'abri des pirates grâce à elle ! Bah nous on va à la pêcherie ! Vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est bien qu'il soit pas là parce qu'on va parler d'un personnage qu'il connaît pas ! Je sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez attaqué la forteresse du 153ème, il y avait un voleur, une voleuse avec vous qui s'appelait Asphodel ! Ah oui ! Le cheveu noir, plutôt fine ! Et qui vous a demandé de voler un fruit du démon ! Et en fait, elle est là ! Elle est là, mais elle vous a pas vu ! Elle porte quelque chose sous son manteau, et elle rentre dans la cathédrale ! Je me suis dit que c'était une information qui pourrait vous intéresser ! Elle voulait des fruits du démon ! Ouais ! Mais du coup elle cache un fruit du démon ! Ouais je pense ! Elle était matrixée par les fruits du démon ! C'est vrai, je m'en souviens, on lui avait pris... Qu'est-ce que faites-vous ? Ça y est, elle vient d'entrer ! Toi dans tous les cas... Non mais là, à ce moment-là, on est séparés ou pas ? Non, visite ensemble ! Non, on est ensemble, on décide ! Ah t'es pas encore parti, ouais ! Avant de séparer, hop, on voit ça ! Vas-y ! On va à la cathédrale ! Ouais ! Bah là, on a aperçu une voleuse, une voleuse qui aime énormément les fruits du démon, rentrer dans une cathédrale, pendant que tu chiais, et du coup on se disait, est-ce qu'on irait pas jeter un coup d'œil pour voir ce qu'elle fout ! Elle cache un truc, en fait, sous le manteau, et à mon avis c'est ça ! Elle est matrixée par les fruits du démon, et les fruits du démon ci, et les fruits du démon ça, et je te donne 100 000 si on ramène un fruit du démon, et voilà, et voilà ! Parler comme ça, ouais ! T'as bien fait ! On y va tous ensemble ? Ouais ! Vas-y, on y va ! Donc vous entrez, et je suis désolé, il n'y a pas forcément d'intérieur, mais vous entrez dans cette grande cathédrale qui est là, donc il n'y a pas... Même si l'architecture est un peu une cathédrale catholique, en fait, dans le monde de One Piece, on vénère en gros quatre dieux qui sont plus ou moins oubliés, donc en fait, c'est une cathédrale qui est un peu vide. Est-ce que vous... Tu connais un petit peu les quatre dieux de New Year's One Piece ? Euh... Éner ! Non, alors, il y a la forêt, le soleil, la pluie, et la terre. La terre ! Tu me soleilles, moi, perso ! Et donc, le soleil qui a un nom qui s'appelle Nika, d'ailleurs. Ouais. Et donc, dans le bâtiment qui est rond, il y a quatre grandes statues. Il y a la statue du dieu soleil, il y a quelques petites offrandes, et la statue du dieu de la pluie, complètement abandonnée, la statue du dieu de la terre, et la statue du dieu de la forêt. C'est des fantais... Il y a vraiment peu de gens qui rentrent, c'est pas très intéressant. Il y a un vieil aveugle qui est là, et qui s'occupe un petit peu de l'endroit. Oh ! Eh, les aveugles, à chaque fois, ils ont de la dinguerie ! Ils ont des trucs de fou ! Et c'est pas très éclairé non plus, voilà. Ok. Ça veut dire, là, on va voler, hein, Fruits du démon ! Ah, c'est pas Asphodel ! Hein ? Asphodel n'est pas là. Elle a disparu ! Elle a disparu ! On demande à l'aveugle, est-ce qu'il a entendu quelqu'un rentrer ? Alors, l'aveugle, 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 excusez-moi, qui s'appelle, j'ai pas son nom... Ah oui, il s'appelle Midori Thora. Midori Thora, il dit... Pardon, monsieur, vous êtes ? Je suis Ray. Bonjour Ray. Donc vous êtes venu prier, c'est ça ? Oui, monsieur, nous sommes venus prier, mais on avait notre amie, qui est rentrée dans la cathédrale, et on devait la rejoindre. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un rentrer ? Oui, j'ai entendu des pas, mais bizarrement, effectivement, je n'entends plus de ces pas-là. Vous êtes quatre, c'est ça ? Cinq, avec Romuald. Oui. Eh bien, je peux pas trop vous dire... Cherchez dans les coins sombres, peut-être. Vous avez vu des Fruits du démon, par ici ? Des Fruits du démon ? Pourquoi je verrais une chose pareille ? Ils ne vont rien, il est aveugle, c'est con, quoi. Vous avez touché des Fruits du démon, monsieur ? Pourquoi ? Vous voulez que je touche des Fruits du démon, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une proposition pareille ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Nous, on n'est pas venus pour ça. Ah, pardon, pardon. On n'est pas venus pour ça, on n'est pas venus pour ça, on n'écoutait pas, c'est juste que lui, il est vraiment passionné par lui. C'est-à-dire un dieu préféré ? Celui du soleil ? Toi, c'était soit la terre, la pluie... Toi, c'était la terre, ah non, moi, c'est la pluie, lui, c'est le soleil. Toi, c'est la forêt ? La forêt, ouais. C'est le soleil. Soleil ou forêt ? C'est Romuald qui est foré. Ouais, Romuald, forêt. Lui, on ne sait pas, on ne l'aime pas. D'accord. Vous ne l'aimez pas, mais vous savez, il faut aimer son prochain. C'est des belles marques. C'est des belles marques. Si, si, ouais, ouais. Tu veux cheffouiller dans les coins ? Ouais. Alors, tu ouvres un œil et tu essaies de voir s'il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup de poussière sur le sol. Let's go. Yes ! On est bien aujourd'hui, là. On est trop chaud aujourd'hui. Mais, à un moment, tu marches sur un endroit et ça sonne un peu creux dessous. Tu vois ? Genre, il y a quelque chose dessous. Voilà. Ok. Alors, d'ailleurs, à l'aveugle, ça va ? Vous marchez un peu fort, monsieur ? Ah non, c'est parce que j'ai bien mangé ce midi. Désolé. C'est quoi le rapport ? En gros, je suis des plus lourds, ouais. Je m'endors et du coup, hop, là, je laisse mon corps. Ouais, tu marcheras pas d'éléphant. C'est fort, ça. C'est fort, ça. Ok. Du coup, on essaie de voir ce qu'il y a en dessous. Comment tu fais ça ? Parce que là, sur le sol, tu as une dalle blanche. Ouais. Il est aveugle, donc on peut le faire devant lui. Oui, de toute façon, ouais. Ouais, mais faire quoi ? On cherche, il n'y a pas un truc en... Attends, mais Mokhtar, on se met tous sur la dalle. On se met une patate dans la dalle, Mokhtar. Non, non, non. On se met tous sur la dalle. Ok, non, avant, je mets une droite à l'aveugle. C'est bon, oui. Arrête, c'est un bon, oui. Parce qu'il va entendre quand on met une droite à l'aveugle, il va dire qu'est-ce qu'il se passe ? Il va gueuler. Alors, pas la peine de faire de jet, tu te donnes un gros coup de poing à l'aveugle, il te tombe les bras en croix par terre. Mais t'es un malade. Ouais, on est tranquille. On ouvre la dalle, maintenant. Maintenant, je tape la dalle. Tu tapes la dalle, sans craindre qu'il y ait des gens. D'ailleurs, à un moment, il y a une femme qui rentre pour prier, mais elle voit que t'entends faire du truc, elle a un peu peur, elle ressort. On peut pas fermer la porte de la cathédrale. C'est la violence, quoi, t'attaquer les gens dans des cathédrales et tout. C'est une folie de faire ça, frère. Ouais, je me suis un pirate. De toute façon, c'est toi qui l'as fait. Tu casses la dalle et effectivement, il y a un passage dessous. Voilà. Alors, il y a peut-être un passage secret qui permettait de l'ouvrir d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, toi, t'as forcé le passage. Vous pouvez descendre, si vous voulez, dans le trou. Est-ce que vous descendez dans le trou ? Oui, let's go, let's go. Vous descendez dans le trou et c'est une crypte qui est créée par quelques bougies récemment allumées. Ok. Vous descendez et… On passe en mode ninja. Il y a une inscription… Genre maintenant, on est furtif, ouais. Une inscription, il y a marqué « les quatre oubliés ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Et en tout cas… On est déjà avec nous, on est cinq et en plus, c'était pas dans les quatre. Les quatre, oui. Il y a quatre oubliés. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est d'autres personnes ? Il y a marqué « les quatre oubliés ». Et au bout d'une petite pièce, il y a six représentations de Dieu. Il y a le Dieu du ciel, le Dieu des poissons, le Dieu des navires, le Dieu du feu, le Dieu du désert, le Dieu des ténèbres, le Dieu de la mer et le Dieu des rêves. Voilà. Oui. Ils sont… Ils sont… Ok. C'est tout. Il n'y a personne ? Il n'y a personne, a priori, mais… On peut appuyer sur les dalles. Tu veux appuyer sur quoi ? Non, mais… Capitaine et Mokhtar appuient sur « Dieu du désert » pour voir là. Pourquoi ? Je ne sais pas… Mais pourquoi tu ne le fais pas, toi ? Fais-le toi, ouais, toi, ouais. Ben non, moi si vous voulez, je fais « soleil » si vous voulez. Il n'y a pas de soleil aussi. Fais-toi pour commencer. C'est quoi sur « désert » ? C'est des dalles sur lesquelles on peut appuyer ? Non, c'est des petites inscriptions sur les murs, mais tu peux essayer d'appuyer dessus. Attends, j'appuie sur « désert » alors pour voir. Tu appuies sur le cinquième, le désert. Tu appuies, ça s'enfonce. Ok. C'est tout ? Ok, on appuie sur un autre pour voir. Eh vas-y, on appuie sur tout, c'est bon. On appuie sur tous les boutons. Et à partir du moment où il y en a quatre, il y a quelque chose qui s'enclenche, mais rien ne se passe. Ok, ça veut dire qu'il y en a quatre. Non, c'est un passage secret. Et du coup, il faut trouver les quatre oubliés. Ouais. Et c'était quoi les signes ? C'est quoi les six ? Alors, c'est le ciel, les poissons, les navires, le feu, le désert, les ténèbres, la mer et les rêves. J'en ai huit, là. Les rêves. Ouais, mais il y en a quatre. Il faut appuyer sur quatre. Et dès que tu as les quatre oubliés, ça t'ouvre le passage. Il y a une logique ou pas ? En haut, c'était quoi ? C'était ciel ? Non, c'était pluie, forêt, soleil et terre. C'est-à-dire qu'il faut des éléments. Des trucs qui n'ont rien à voir avec ça, je pense. Les quatre oubliés, ce n'est pas les quatre dont on parle le moins. Genre ténèbres, navires, poissons et... Je ne pense pas que navires, c'est la mer, déjà. Ouais, mais justement, c'est un oublié. Vu qu'il est guise. Moi, je pense que c'est des éléments. C'est genre ténèbres, mer, ciel. Ténèbres, c'est sûr pour moi. Ténèbres, ciel, mer. Mais poissons. Mais il y a la pluie en haut. Donc pour moi, je ne sais pas si l'eau... Non, les gars, j'ai... Ténèbres, pluie, navires, poissons. Mais non, mais la pluie, c'est en haut, Zepi. Pour moi, il y a Ténèbres, poissons, déjà, c'est sûr. Il n'y a pas d'autres inscriptions sur le mur ? Non, les quatre oubliés. Ok. Attendez, on peut répéter ? On peut répéter ? Alors, en haut, sur la pluie... Non, en bas, en bas. Dans le truc principal, je le dis quand même. Il y a les quatre grands dieux de l'univers de One Piece, c'est la pluie, la terre, la forêt et le soleil, qu'on appelle aussi le dieu Nika. Et là, les huit qu'il y a devant vous, c'est le ciel, les poissons... Poissons, c'est sûr. Les navires, le feu, le désert, les ténèbres, la mer et les rêves. Frérot, ciel, feu, rêve, ténèbres. Poissons, navire... Ciel, feu, rêve, ténèbres. Non, déjà, c'est sûr, il y a rêve et ténèbres. Mais navire, c'est éteint, frère. Ah, mais justement, il oublie ! Mais c'est des éléments dans les... Mais on s'en fout des navires. C'est des éléments. On peut tester au pire. Ciel, feu, rêve, ténèbres. C'est quoi la logique derrière vous ? Mais pour moi, c'est des éléments comme les éléments qu'on a au-dessus. Au-dessus, c'est des éléments, et les oubliés, c'est des éléments. Mais pour moi, les poissons, ils sont dedans. Et les poissons, à chaque fois, tout le monde s'en passe. C'est un truc physique. Un peu d'accord avec la théorie. C'est des éléments au-dessus. C'est pas un élément, rêve, rêve, c'est abstrait. Au pire, on peut tester. On teste ta théorie et ça marche pas. Toi, tu dis quoi ? Ciel, feu, rêve, ténèbres. Non, ça fonctionne pas. Pour moi, il y a poissons, c'est sûr. Parce qu'oublier, et les poissons, pour moi, c'est des... Tout le monde s'en bat les couilles. Donc, c'est la logique inverse. C'est des trucs, on s'en battrait les couilles. Genre, navire, poisson... Navire, pour moi, ça marche. Navire, poisson, ténèbres et... Rêve. Rêve. Rêve, ténèbres, navire... Non, mais pour moi, rêve, ça n'a pas de sens, rêve. Tu peux pas perdre tout le monde, s'en bat pas les couilles. Le désert. Attendez, poisson, navire, ténèbres, désert. Ça ne marche pas. Ah, putain. Poisson, navire ? En fait, pour moi, ténèbres, ça peut pas aller avec navire. Ciel, poisson, navire, feu, désert, ténèbres, mer et rêve. Alors, je peux essayer un truc ? Ah, merde. Désert, désert, ténèbres, ciel, feu. Ça marche presque. Il y en a qui va pas. C'est mer, désert... Attends, t'as dit quoi ? Désert, ténèbres... Ça fait clac, 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 et hop, le désert. Attends, tu peux redire les éléments ? Clac, clac, clac ! C'est-à-dire, les trois premiers, c'est bon ? Non, c'est pas les trois premiers. Tu peux redire les éléments ? En quoi, il en manque un, quoi. Ciel, poisson, navire, feu, désert, ténèbres, mer et rêve. Ah ! À la base de ciel, c'est rêve. Tu fais ça et ça ne fonctionne pas. Oh ! Attends, ça veut dire ciel, c'est bon, dedans. Non, mais il y en a trois qui étaient bons, ça veut dire. Et là, ça fait combien de claques ? Ça fait zéro claques. Ouais, du coup, ciel, c'était bon. Donc, j'avais dit désert, ténèbres, ciel, feu. Ok. Et les quatre éléments au-dessus, c'était quoi ? Désert, ténèbres, ciel... La pluie, le soleil, la forêt et la terre. Ah, faut enlever feu ! Faut enlever feu. Faut enlever feu. Je pense faut enlever feu. Bah, il y a le soleil. La forêt, non ! C'est pas juste le contraire, genre... Le soleil, c'est les ténèbres. Non, non, non. T'es sûr que c'est pas ça ? Justement, c'est des éléments brillés, donc aucun rapport avec le feu. Il y a pas la nature en haut. Il y a la forêt en bas ? En bas, il y a la forêt. Non, au-dessus, il y a la forêt. Ah merde. Justement, je me dis que ça peut être désert, genre l'inverse un peu. Désert, ténèbres, ciel, rêve. Ciel, désert, ténèbres et rêve, c'est ça ? 3 sur 4. Mais c'est pas possible. Attends, attends, attends. Ciel, désert, ténèbres, ciel et rêve. C'est ça que t'as dit, non ? Non, attends. En fait, fuck les rêves. Il y a quoi d'autre en bas, désolé, une dernière fois ? Alors, ciel, poisson, navire, feu, désert, ténèbres, mer et rêve. Et en haut ? Pluie, soleil, terre et forêt. Ciel, ténèbres, désert, mer. Oui, c'est ça. Le capitaine fait ça et ça s'ouvre. Ouais, capitaine ! C'est toi qui as eu le... Non mais pas mal quand même, bravo. Alors, la porte s'ouvre sur une grande crypte où se trouvent 4 emplacements pour 4 dieux oubliés, mais les dieux ne sont pas là. Par contre, il y a une grande table et il y a Asphodel qui est en train de parler à un autre gars qui est grand, qui a une grande toge et qui a une face un peu blanche. Alors, elle se retourne vers lui. Du coup, il nous voit. Quoi ? Il nous voit. Oui, il vous voit, mais il vous dit approchez, ne vous inquiétez pas. Et alors, il dit, waouh, vous avez réussi à rentrer comme ça ? Ouais, on connaît déjà, nous. Alors, Asphodel, elle dit, toute l'histoire que je vous ai expliquée avec le gars, on devait choper le fruit de l'éléphant, c'est lui qui l'a mangé. C'est vous qui avez mangé le fruit de l'éléphant ? Ouais, je regrette. Et c'est vous, Romuel, qui avez mangé le fruit, voilà. Vous y connaissez en fruit du démon ? Comment vous appelez déjà ? On m'appelle l'étranger. Et oui, je suis à la recherche de… J'achète très cher les fruits du démon, beaucoup plus cher qu'au prix du marché. Je cherche où ils sont. Tu les achètes à combien ? Ouais, ça dépend du fruit. Bah en fait, vous vous donnez votre prix. Ah oui, n'importe quel prix. Si on a un fruit à 10 millions ? Vous savez, le fruit peut nous intéresser aussi, je vous dis ça, mais si vous connaissez quelqu'un qui est un peu vulnérable et qui a un fruit… Ah ok, on peut vendre les informations. Juste pour ordre d'informations… Elle est un peu vulnérable lui, non ? Il vaut combien le fruit de l'éléphant, juste pour info ? Le fruit de l'éléphant ne m'intéresse pas vraiment… En fait, comme on est dans un lieu où il y a des dieux, il y a des fruits qui sont associés à des dieux. Lesquels ? Est-ce que vous pouvez nous donner des… Il y a un fruit du dieu de la forêt, il y a un fruit du dieu du soleil quelque part. Et un fruit qui découpe des bouts d'âme… Genre par exemple, le Soro Soro Nomi, par exemple, il vaut quoi ? Le Soro Soro Nomi, c'est un des fruits les plus puissants qui existent. Mais ce n'est pas un fruit lié à un dieu. Et vous, il y a que ça qui vous intéresse ou tous les fruits vous intéressent ? Bah, les fruits liés à des dieux sont les plus importants. Et vous avez des indices sur ces fruits ? Euh… On pense qu'il y a un fruit de dieu très puissant à Alabasta. Il y aurait un autre qui aurait été créé récemment par Shanks Leroux. Ok. Voilà. Et après, il y en a d'autres qui ont déjà été consommés. Oh, le Gomu Gomu. Par Shanks. Par exemple, vous l'achetez à combien, le Soro Soro Nomi ? Si, par… Vous allez me poser la question toute la journée sur le Soro Soro Nomi ? Vous avez le Soro Soro Nomi sur vous ? Mais non, non ! Non, il ne l'a pas, il ne l'a pas ! C'est quand même très précis, comme information. Non, mais je ne sais pas, je t'ai vu dans un bouquin, quoi ! Bah, je ne sais pas, 50 millions de berries. Oh ! Ah ! Et l'information sur… Monsieur ! Si vous trouvez les Soro Soro Nomi et que vous le mangez, vous êtes quasiment le maître du monde. Vous pouvez arracher la vie à n'importe qui. Ah ouais ! Ce serait vraiment un truc de ouf qui est dingue ! Ce serait trop drôle qu'on l'ait, les gens ! Ah ouais… Non mais calme, on va y aller ! Vous n'avez rien d'autre, là ? Non, attends… On va y aller, attendez quoi ? Asphora, là ! Asphodel ! Asphodel ! Asphodel ! Est-ce que vous voulez rentrer dans… Oui, c'est ça ! Est-ce que vous voulez rentrer dans l'ordre des chasseurs de fruits du démon ? Non… C'est-à-dire que si vous trouvez des fruits du démon, vous ne devez pas les consommer. Vous devez les rapporter ici, vous recevrez une somme. Et si un jour, l'un d'entre nous devient un dieu grâce à un fruit du démon, eh bien, je vous aiderais en retour. Bah, en gros, moi, moi et… Aldo ? Et Aldo, nous, on a une famille et tout, tout ça, c'est dangereux pour nous. Mais eux deux, ils aimeraient bien rentrer dans l'ordre, je pense. Oui, oui, nous, moi j'aimerais bien rentrer dans l'ordre. Oui, et eux deux, ils aimeraient bien rentrer dans l'ordre. Et notre ami Romuald, lui, pareil, il a une famille. Ah non, lui… Lui, il aimerait bien aussi rentrer dans l'ordre. E3 aimerait bien rentrer dans l'ordre. Donc, trois nouvelles recrues, c'est ça ? C'est ça. Non mais ça nous rapporte quoi, nous ? Monsieur, vous y connaissez ? Ouais, ferme-la. Vous qui vous y connaissez, est-ce qu'il y a moyen de… Il y a un monde où on peut changer de fruit ? Mais il est fou, ce mec ! Vous savez, t'as un fruit, pourquoi tu dis ça ? Non, parce que j'ai un faute ! Il a mangé un fruit, mais vraiment nul. Elle avait dit quoi, le fruit du sac poubelle, disons ? Non, le fruit de… Bah oui, elle l'a dit. Elle le sait, elle l'a parlé. Habituellement, je vous dirais… C'est pas possible, mais… Vu que monsieur m'en a parlé, je viens d'avoir une idée avec le son suronomie. Si celui qui mange le son suronomie prend votre âme et le met dans le corps d'une autre personne, ou je sais pas, d'une statue que vous pourriez animer, dans ce cas-là, vous pourriez manger un autre fruit. Wesh ! Ah mais c'est vrai en fait ! Et on pourrait tuer ensuite la personne, votre enveloppe corporelle sans âme pour récupérer en plus le fruit de l'éléphant. Wesh ! Attends-toi ! Attends-toi ! Vous pouvez tuer quelques… On rentre dans un business d'un organe ! Mais on est sur le barquet, là ! Là on rentre dans un business un peu ! C'est un peu d'art, quoi ! Mais c'est quoi cette folie, là ? La cible par hasard ! On a le suronomie, l'éléphant-nomie, c'est-à-dire… Mais vous pourriez même faire ça avec votre ami… Avec n'importe quel fruit ! C'est-à-dire par hasard ! J'ai un pote, il a les deux fruits, on met l'éléphant, son âme, dans un sac poubelle, on tue son corps, on vend… Mais non, il faut un autre corps ! Il faut un corps porteur pour mon âme ! Mais là, il est en train de faire un autre business, là ! Tu voulais juste vendre le fruit d'éléphant ! Tu ne veux pas récupérer le fruit de Romeo ? J'avoue, on peut le tuer et on prend son… Bah… Le pote qui a le fruit, il peut mourir et on prend le fou ! Ok ok, non mais c'est une bonne information en vrai ! Ouais, c'est une bonne info ! Oui et puis… Mais c'est-à-dire que tu changes de corps ! Oui et puis… Juste… Il y en a un qui crève ! En gros, l'idée c'est… En fait, il faut tuer quelqu'un ! Ouais, c'est ça ! On gomme un humain ! On gomme un humain ! Il faut un humain sans fruit par contre, ça ne marche pas sinon ! Ouais, c'est ça ! Non, vous pouvez… On peut imaginer que… Quelqu'un réalise une magnifique statue et… Vous, on met votre âme dans cette statue ! Ah mais… Après, je suis en statue ! En fait, je pense… Il y a peut-être un monde… Si le mec a le fruit, il met ton âme dans la statue, on tue l'âme comme ça, le fruit bing, il tombe, on remet ton âme dans le corps et c'est bon ! Mais quand un mec meurt ! Non, non, non ! Le fruit tombe en stonte ! Mais non, ça ne marche pas comme ça ! Si, quand le porteur d'un fruit meurt, en fait, il y a un fruit proche, un fruit normal, genre un citron… Qui va retenir, évidemment ! Oui, mais pas à l'endroit… Oui, mais dans ton navire, si tu as un seul fruit, ça ne va être que celui-là ! On met une pomme à côté de Capitaine et… Oui, voilà, c'est ça ! Ok ! Du Capitaine ? Du… Non, parce que… J'ai un gars à Lockdown, il s'appelle Capitaine ! Ah ok ! Il s'appelle Capitaine ! Donc, est-ce que vous vous engagez, vous trois, Romuald, Alain et Ali, à vous… Est-ce que vous vous engagez, sur votre honneur, si vous trouvez un fruit du démon, à nous le rapporter ici, à Lockdown ? Euh… Après, Lockdown, si on est un peu loin… Oh ouais ! Non mais c'est pas grave, vous le mettez dans un coffre ! Mais si on est dans le coin, ouais ! Mais sinon… C'est pas ça, l'ordre des chasseurs des fruits du démon, c'est pas « Ouais, si je peux ! » C'est « Oui ou non ! » Ça sert à quoi de s'engager ? Parce qu'au pire, on peut juste venir vous le voir, normalement ! Déjà, si vous révélez notre ordre, on sera obligés de vous tuer ! Oui, mais en échange de signer, c'est quoi l'avantage ? Parce qu'il pourrait le trouver, ne pas signer, et revenir plus tard signer. Oui, mais dédié ! L'avantage, c'est que nous allons devenir bientôt très puissants, et c'est plus sympa d'être nos amis que nos ennemis. Vas-y, on s'en bat les couilles de vos… Mais non mais Gaithé, on n'a pas besoin de vous rejoindre, on reste en bon terme ! Non, moi j'ai un plan, les gars ! Regardez, on ne rejoint pas, mais si on a des fruits, balop, balop, escargophonés ! Si jamais vous avez des fruits, par exemple, vous nous appelez, mais on sait qu'il y en a un de vous deux qui a des fruits en eux ! Oui, mais ça ne sert à rien à voir ça ! Ah, il est en train de menacer Pouka ! J'espère qu'il ne vous a pas arrivé un accident malheureux ! Ah ouais ! Vas-y, Romuald, il va rejoindre ! Non mais Romuald, il est chaud lui ! Donc vous faites rejoindre Romuald ! Petite question, à Faudel, elle vous a ramené quoi comme fruit tout à l'heure ? On sait qu'elle avait un fruit du démon ! Elle n'a pas ramené un fruit, elle a ramené des indications sur la présence d'un fruit éventuel à la Basta ! Ah ok ! Il n'y a rien à lockdown ? On a toutes les indications sur ce fruit ? Je les ai moi, mais vous... Si on vous rejoint et qu'on veut essayer de vous ramener des fruits très puissants, il nous faut les indications ! Il nous faut toutes les infos ! C'est Asfaudel qui va les chercher, j'ai confiance en elle ! Bah Asfaudel, elle est là là ! Ça tombe bien, parce qu'on risque d'aller à la Basta nous aussi ! Alors Asfaudel dit, je peux monter sur votre navire ? Non ! Ça dépend, donne-nous les indications, on t'emmène ! Les indications, elles sont dans ma tête, je suis avec vous, on est liés ! Et toi, on va te prendre ton oeuvre ! Non, 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 doucement, doucement ! Vas-y, viens Asfaudel, il n'y a pas de problème ! Elle vous l'a retrouvée sur le navire de Mikio ! Mais capitaine, tous nos accords, c'est que des trucs basés sur t'inquiète, plus tard, on se fait douiller de fou en vrai ! Non mais elle, on a quel intérêt à la... En fait, regardez, on se regroupe et on parle ! Elle a les indications sur un fruit qui est très 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 méga oméga puissant ! Parce que là, on est d'accord ! Elle va nous ramener devant ce fruit, dès qu'elle nous ramène devant ce fruit, on lui met un Oulis D dans le crâne, elle tombe par terre, on prend le fruit, et soit on est multimillionnaire, soit... On est méga puissant ! Quelqu'un est très très puissant chez nous ! Mais pourquoi capitaine ? On se met tout l'ordre des trucs sur le dos ! Ouais mais l'ordre, pourtant ils sont deux en vrai ! Capitaine, on dirait, vous voulez juste vous débarrasser du fruit d'éléphant ! Non mais c'est rien à voir ! Je suis rien à voir ! Non mais regarde, en fait, l'ordre, depuis tout à l'heure, ils sont en train de cravacher pour avoir un fruit oméga puissant ! Mais si t'as le fruit oméga puissant, tu les baisses ! Non, c'est vrai, ça se tient ! Attends, ils sont combien dans l'ordre, par hasard ? Et c'est quoi les plus grosses têtes ? Vous êtes combien dans l'ordre ? Cette information est secrète ! Bah... Y a qui de connu chez vous ? Justement, notre but, c'est d'être un ordre secret ! Ah oui, c'est vrai ! En fait, vous êtes gaze ! Peut-être, ou peut-être, il y a tous les dragons salestés avec nous, à vous de voir ! Ah ouais, c'est des mots forts ! C'est des mots forts ! Bah, on en va Romuald ! Romuald, il est urgent ! Ouais, Romuald, il est chaud en vrai, je crois ! Romuald, puisque vous décidez pour Romuald, il est un serment d'appartenir à l'ordre et les servir, en espérant qu'il ne les trahisse pas ! Bien sûr ! Voilà ! Force Romuald ! Et donc, vous quittez la cathédrale des dieux de One Piece, et vous vous retrouvez sur la place de l'exécution ! Vous pouvez descendre un chemin vers la pêcherie, retourner au bar Goldie Roger, remonter la rue vers le magasin d'armurer d'Hippon Matsu, peut-être même retourner à Otsino ou... Pourquoi il ne faut pas trouver ton épée, toi ? Ben, venons, on fait ce qu'on a dit, on... On ne sait pas ! Non, mais on s'est mis avec Raoul, tu vas voir ton épée, toi ! Ouais, mais... Non, mais moi, je vais la chercher... Vous, vous allez direct à la pêcherie chercher... Non, mais lui, il est trop bête ! Il ne peut pas aller tout seul ! Il faut qu'on n'a rien, il y aille ! Bah, quelqu'un vient avec moi, alors ! Tu veux le gêne, Mokhtar ? Non, pas toi ! Pourquoi pas moi ? Au pire, moi, je vais avec lui, et eux deux, ils commencent à aller vers la pêcherie ! D'accord ! Vous descendez vers la pêcherie, et vous, vous allez chez Hippone Matsu ! On va commencer par Hippone Matsu ! Donc, c'est une jolie boutique qui est tenue par un couple, Hippone Matsu en personne, il y a plein de sabres au mur... C'est Hippone et Matsu ? Ou c'est Hippone Matsu... C'est Hippone, plus loin Matsu ! Ok ! Et, attendez, excusez-moi... Et il est aussi avec sa femme ! Donc, lui, Hippone Matsu, il a les cheveux, il a les cheveux uniquement sur les côtés, il est en chemise et en short, il a un nez rouge, et sa femme s'appelle Hippone Umé, et elle est un petit peu grosse, quoi, elle est blonde, elle a un bandana sur la tête, et ils sont un peu en train de se disputer quand vous rentrez, mais ils voient, ils disent Ah, un client ! Couteau, dague, coutelas... Est-ce que vous cherchez quelque chose ? Peut-être un petit canif, vous m'avez l'air jeune ! Oui, bonjour ! Premier couteau, monsieur ! Bonjour, monsieur Hippone Matsu ! Bonjour ! Je suis venu ici, récupérer mon jus... Vous avez une voix vachement grave ! Oh non, calme-toi ! Vous avez une voix vachement grave ! Vous ne connaîtriez pas... un certain... Calme-toi, calme-toi ! Raoul... Raoul... Raoul, le ténorcé du bar ? Oui ! Exactement ! J'ai un petit mot de sa part, vous lui avez... vous lui devez un peu d'oseille, d'argent... Sa femme, elle dit vraiment tu veux d'oseille ? Elle ne bille pas du tout ! Elle lui met une gifle ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ? C'est le bandade dans mon couple, là ! Non, non, non ! Venez, on parle dans un coin, monsieur ! Non, non, vous ne partez pas dans un coin, la femme ! Elle dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qui se passe, c'est juste que... Euh... Je ne suis pas allé au coin... Ce qui se passe, c'est juste que... Je me suis complètement trompé de personne, et j'ai cru que... Le propriétaire nous avait volé de l'argent ! En fait, ce n'est pas du tout lui, mais maintenant qu'on est là, pourquoi pas consommer, et regarder ses belles armes, et demander ce qu'on pourrait... Ouais, bien sûr ! Qu'est-ce que... Attends, attends, attends ! Et du coup, voilà ! Donc, si votre mari pourrait nous montrer de belles armes, et nous... Écoutez, moi j'ai une arme, qui vous conviendrait parfaitement, et qui a... Mihawk, la grande lame, à la même ! Est-ce que ça vous intéresserait ? Qui dit ça ? C'est quel type d'arme ? Le vendeur ! Il nous dit ça loin de sa femme, ou devant sa femme ? Non, devant ! Elle dit, j'ai la même arme que Mihawk, est-ce que ça vous intéresse ? Mais une autre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le plus grand sabrard de tous les temps ! Mais c'est une fausse, ou c'est une réplique ? C'est quoi ? C'est une réplique ! Est-ce qu'on pourrait se mettre... Est-ce qu'on pourrait se mettre dans un coin pour parler de cette arme ? Non, mais il n'y a pas de problème, j'ai rien à cacher à ma frère, mais en plus, si on se fait dans un coin, ça va être vachement suspect ! Ouais, ça va être bizarre ! Mais vous avez pas... Vous avez quoi d'autre comme ça ? Ok, mais... Non mais je... C'est pas vraiment ça, bon. Je viens de la part de Raoul. Qu'est-ce qu'il y a ? Raoul nous envoie, et est-ce qu'on peut parler d'lui devant votre femme ? Non mais qu'est-ce qu'il veut me dire ? Il veut vous dire que vous devez nous donner la meilleure épée de votre boutique, à une très grande épée... Sinon ? En échange de... On est recommandé aussi par... Recommandé par... Par... Itashigi... 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 Tashigi ! Waouh ! Ok, d'accord ! Je peux vous donner l'arme de Myok, si vous voulez ? C'est une réplique ! Elle est aussi puissante, hein ? Non, on veut une vraie arme ! Est-ce qu'elle est maudite ? Elle est pas du tout maudite ? Tiens, sabre maudit, oui ! Oui. Comment il s'appelle le sabre maudit ? Euh... Il s'appelle... Attendez... Excusez-moi... Euh... Bah 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 bah. Oui, la dihaut, c'est le même frère, c'est... Non, c'est un replique ! Ouais, mais la dihaut a la même puissance, quoi ! Non mais je me ferais pas avoir... Ça, c'est une douille ! Tu veux voir l'arme de Myok quand même ou pas ? Il te met... Il te met... Je peux vous montrer les deux ? On la prend gras ! Oui, je veux bien qu'on vous regarde les deux. Non, on regarde les deux. Alors, du Myhook, c'est un pendentif. Et il y a une toute petite épée qui sort. Ah oui. Sauf que Myhook, il l'utilise en mode... Il dit que quand vous êtes un peu petit, ça va peut-être vous aller. Ah, allez vraiment très bien. Je repasserai la prendre plus tard. Non, mais sinon, oui, ma plus belle arme, c'est celle-là. Il te montre un sabre blanc, un sabre katana. Et il dit que c'est le Ryo Oiseau Mono. Mais c'est un sabre rare et ensorcelé. Il y a les marques dessus, là ? Regardez. Tu vois là ? Tu vois là, Raoul ? Tu vois ça ou pas là ? Ça implique quoi qu'ils soient ensorcelés ? Non, merde, c'est pas Raoul. C'est Raoul, c'est Ipone Matsu. Ipone Matsu, tu vois ça ? Non, mais alors, attends. Elle dit non, mais ils ont l'air courageux puisque Tachigui vous recommande, c'est ça ? Oui. Alors, il dit oui, d'accord, mais... Alors, elle dit, mais vous avez fait quoi à Tachigui ? Vous l'avez impressionné ? On lui a sauvé la vie. Il a sauvé la vie, t'en compte ? Il lui a sauvé la vie. Elle dit ça à son mari. Il dit oui, mais bon, sauver la vie d'une marine, ça arrive tous les jours, pas vrai ? Non ? Non, on a sauvé la vie d'un pirate. Mais c'était un combat comme ça, vous ne l'avez pris pas surprise, en fait. Non, on l'a sauvé la vie d'un pirate qui avait plusieurs millions de berries. Plusieurs millions de berries, t'entends ça ? Il faut absolument lui donner ton arbre. En plus, moi, je suis désolé, mon petit gamin, mais elle me fait peur, cette arme. C'est une arme qui apporte la mort. Il paraît qu'elle apporte la mort tout autour d'elle. J'en ai entendu parler. C'est la mort aussi de la personne qui la transporte, peut-être. Yes, vas-y, prends-la. Ok, je vais la prendre, parce que je n'ai pas peur de la mort. Tu vas prendre le Rio Oiseau Mano, qui est une arme ensorcelée, qui apporte la mort, c'est ça ? Il la met sur la table. Tu sens qu'il y en aura un peu de mort autour d'elle. Je vais quand même vous demander de me donner un petit billet, de la hauteur de votre choix. Ça ne me dérange pas de vous donner un petit billet si ce n'est pas abusé. Je sais que vous avez une ardoise auprès de Raoul, qui vous demande de faire un geste. La femme, elle dit « Vraiment ? T'as une ardoise auprès d'un rouge, t'as dit que tu viens, je ne sais pas aller, pourquoi tu dis ça ? » Ok, bah, faites-la nous à un bas prix, comme ça j'arrête d'en parler. Mais le billet, c'est comme vous voulez, c'est juste que ça porte malheur de vous donner un sabre comme ça. Ok, bah je vous donne un petit billet, tenez, 500 berries. Wesh ! Il prend 500 berries, il dit « C'est le pire deal de ma vie, mais bon. Tu prends un des sabres les plus rares de l'univers de One Piece. » Je prends le pendentif aussi. Et je prends quand même le pendentif de Naruto. Non, non, non. De Mihawk ? Non, il dit « Celui-là, je le garde. » Pourquoi ? Tu le proposais tout à l'heure. Bah, c'était l'un ou l'autre, ça va, je ne vais pas vous donner toutes mes... Non, mais celui-là, je l'achète à 1000 berries. Non, 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 il est à la vente à 20 000 berries. On va reparler de l'ardoise, sinon devant votre femme. Alors, vas-y, ok, d'accord. On va voir si ça l'inquiète ou pas. Tu essaies de l'intimider. Bien sûr que ça t'inquiète, parce que je vais avoir rouge. C'est un noir. Il ne dit pas du tout, et maintenant, vous sortez. Alors, tu sors discrètement, non sans devoir remercier quand même la femme qui a un peu dégéré le truc. Par contre, tu as un petit problème, c'est que le sabre est un peu trop grand quand tu l'attaches à la ceinture. Ok. Il traîne par terre. Donc, du coup, je le garde dans ma main ? Tu gardes toujours le sabre dans ta main. Dans le dos, sinon ? Bah, ah ouais, mais je peux le porter quand même. T'as un sabre avec un fourreau. Le problème, c'est que si tu l'attaches sur le côté, il va tomber. Et là, je suis sorti ou pas de l'endroit ? Ouais, t'es sorti. Ah, je ne peux plus re-rentrer ? Bah, tu veux re-rentrer ? Je veux re-rentrer juste pour lui demander un truc pour accrocher comme ça. Tu veux le mettre devant ? Ouais, l'accrocher et l'avoir derrière le dos, sur le dos, ouais, c'est ça. Bah, écoutez, vous allez chez Otino pour ça. Ok, on va aller chez Otino. Re-Otino. Alors, pendant ce temps, vous descendez vers la pêcherie. Alors, vous descendez vers la pêcherie. Et donc, c'est le chemin de terre, un peu de campagne. Et il y a effectivement des docks avec des pêcheurs. Et il y a aussi des bateaux de pêche. Il y a plein de gens, parce qu'il y a un concours à ce moment-là. Et il y a aussi un phare, vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais il y a un grand phare. Et la légende raconte que quand on est en haut du phare, on arrive à voir Reverts Mountain, qui est un peu la porte d'entrée vers le chemin du One Piece. Mais en tout cas, là, vous êtes à la pêcherie. Et il y a en ce moment un grand concours qui est tenu par quelqu'un. Vous cherchez, Sapie. Sapie, c'est un gars avec une chemise jaune et il est un peu grand. Et surtout, vous avez entendu parler d'une légende, toi, tu connais, les hommes poissons. Et Sapie, c'est quelqu'un qui a une petite nageoire de poissons derrière la tête. Donc peut-être c'est un homme poisson, mais on ne sait pas. En tout cas, il y a un concours de cuisine avec, à gagner, 30 000 berries et un thon qui vient de la mer All Blue. Est-ce que vous voulez vous inscrire ou pas ? L'inscription est à 1000 berries. Il fait gagner un thon, il fait gagner à la mer de Mokhtar. Il fait gagner à la mer de Mokhtar, viens en partie, non ? Non, ça ne me fait pas rire, Mokhtar. Il y a de la chance, je suis pas là. Excuse-moi. Vas-y, fais le concours, fais le concours, il y a plein de gens qui sont au concours. Il y a notamment Ecoli qui a une petite... Ecoli ? Il s'appelle Ecoli, il a une petite... Une patate. Il a une petite coupe de cheveux en forme de brocoli. Il y a aussi Carmen qui est habillée en rouge. Il y a différentes personnes. Ok, on regarde un petit peu. C'est de la structure, ça. On demande qui est le participant le plus chaud au Mokhtar. A Sapie ? Il dit, j'en sais rien, mais donnez-moi 1000 berries et vous inscrivez au concours. T'es en chaud, t'es bon en cuisine ou pas ? Milleberry ? T'es bon en cuisine ou pas ? Milleberry, tout à fait. Envoie là, tu nous... Il y a trop fine à gagner. Ah ça, c'est un concours de bouffe, pas un concours de basse ? C'est un concours de bouffe. Bah attends, j'ai un plan. Il faut préparer le poisson de votre choix selon la recette de votre choix. On peut s'inscrire à deux en duo ? On est un duo de cuisinier à la base. Oui, on peut être un duo de cuisinier à la base. Vas-y, on y va. On y va, on y va. Ok, on paye l'inscription. Vas-y, paye. Ok. Ok, je paye, je paye. Je paye, je paye. Alors, tu payes avec les Milleberry qui te restent. Tu as... Est-ce que votre duo, il a un nom ? Ouais. Fast Good Cuisine. Ouais, c'est ça. Fast Good Cuisine ? Fast Good Cuisine. Fast Good Cuisine. Est-ce que vous avez un... Est-ce que vous avez une histoire ? Genre, vous venez de quelle île lointaine ? On vient de Redline et un jour, en tombant, je me suis cassé une danse sur un caillou. Et le caillou de Redline, il était tellement bon. Je suis en mode, il faut qu'on fasse un resto avec des cailloux et tout. Vous êtes les cuisiniers des cailloux, c'est ça ? C'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'après, il est un peu amnésique et tout. Non, en gros, c'est juste, nous, on vient d'une ville qui s'appelle Pepe Chicken City. Et en gros, le poulet, le poisson, c'est vraiment notre carte maîtresse. Les poulets, le poisson et les cailloux. Ouais, alors les cailloux, c'est... Ça donne envie. Ah, c'est beaucoup, ouais. C'est pas banal. C'est cuit sur les cailloux, genre. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Cuit au feu de cailloux. Ah, ouais, pas mal, pas mal. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits. Il y a... Bon, je vous ai parlé de Carmen, il y a... K.O. de José, Chou Thaï, bon, il y a plein de gens. Il y en a qui ont une tête de lézard, d'ailleurs, Chou Thaï, ouais. Et il y a aussi, il y en a, on va dire, il y a une vingtaine d'autres participants. C'est pour ça qu'en fait, la mise totale est de 30 000. Vous avez tout type de poisson devant vous. On va tirer les cartes, mais plus... Enfin, si vous avez une recette à me décrire, un plat à me décrire, plus votre plat sera appétissant, plus le test sera facile à gagner. On va faire un plat avec une bête de poisson. Attends, mais moi, j'ai un plan. Est-ce qu'on peut saboter les plats des autres ? Ah, tu peux évidemment faire ça. Ok, j'ai un plan, j'ai un plan. Ah, tu vois, il y en a beaucoup, quand même. Là, il y a un SDF. Je lui prends son âme, je la mets dans une crotte de chien. La crotte de chien, je lui dis, il va dans les plats de tous les autres. Mais attends, tu peux contrôler les... Pourquoi ? Pourquoi un SDF t'obéirais ? Non, mais non, il va tuer un SDF, il va tuer un SDF. Tu peux pas contrôler les âmes. Mais si, regarde, en gros, tu coupes l'âme d'un SDF, il y a une crotte de chien, il y a la crotte de chien, il va dans le triploie. Mais pourquoi il t'écouterait ? Mais il peut dire non. Il peut dire non. Le SDF, il est fatigué. Mais s'il prend son âme, il n'a pas le choix. Moi, je prends son âme. En gros, l'âme, je la prends. Je tue un SDF pour un concours de cuisine. Tu mets à ta merci des SDF. Non, après, il récupère les crottes. Je prends 80% de l'âme. Je la mets dans une crotte de chien. C'est un crotchard, quoi. La crotte de chien. Il le laisse à 20%. La crotte de chien. Il dit en 20 morceaux, tu vas dans tous les plats, tout le monde sauf le nôtre. C'est une bonne idée. Tous les plats, ils sentent la merde. Romuald, il est avec nous. Oui, Romuald est avec nous. Romuald, il est avec nous, mais il est dans le public, lui. Ok, viens, on fait un autre plan. On va voir Romuald. Pourquoi tu prends pas un bout de l'âme de Romuald qui va t'écouter ? Mais Romuald, il est trop fort. SDF, il va être fatigué. Je peux lui prendre son âme. Ah si. Comme on l'a fait pour le bateau. Il y a un premier plan et toi, ton plan, c'est quoi ? Vas-y, dis ton plan. Romuald, je pense qu'il peut essayer de saboter un peu les plans ou faire en sorte de, tu sais, avec ses pouvoirs, il met des lianes un peu partout. Non, mais ces lianes, tu sais, il va mettre du persil sur les plats, il va les améliorer, non ? Je pense qu'on peut essayer de saboter le... Attends, mais pourquoi on saboterait ? Viens, on lui demande de nous aider. Il fait ce qu'on de les meilleurs. On est dans la cuisine. C'est sûr, il y a un mec, c'est un... Xavier Pensement, frère. C'est sûr, il y a un mec qui est trop fort en cuisine. Ok, il faut qu'on sabote. Mais ta technique... Ok, prends un bout d'âme de Romuald, un tout petit bout, tu le mets dans une merde, et Romuald, il va être complice, et il va dans les plats tout le monde. Tu penses que ça marche ? Bah oui, ça peut marcher. Ok, bah vas-y, on prend 10% de l'âme de Romuald. 15% de Romuald, on la met dans les crottes de chiens, je dis, ah, et dans les plats des autres. Voilà, c'est ça. Les juges, du moment donné, disent, c'est de la merde. Ok, vas-y, 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 on fait ça. Ok, on fait ça. En vrai, le plan est solide, il est carré de fou, je pense qu'il faut prendre le bon deck, en gros, ce que je suis en train de dire. C'est un bon deck. Et c'est malheureusement une chance sur quatre de perdre, et ça marche pas. Tu n'arrives pas à prendre l'âme de Romuald, qui est un homme avec un... Il est trop puissant. Voilà, un esprit fort. Mais tu fais un SDF ! Mais le SDF, il n'aurait pas été complice. Il n'a plus rien, tu lui voles son âme. Il est fatigué, là, j'aurais pu se remettre. Tu lui retires le seul truc qui lui restait. Il fallait juste te remettre de l'argent, c'est tout. Ah, mais oui. Bon, vas-y. Peut-être le SDF. Déjà, c'est plus simple. C'est plus simple. T'as inventé un SDF dans le concours ? Mais on est au port, il doit bien avoir un SDF. Oui, il y a des mendiants, si tu veux. Tu vois ? Tu veux t'attaquer un SDF ? Tu t'approches un SDF, un petit berry pour une personne qui a faim. Il te reste combien ? Il n'y a plus rien, lui. Il n'y a plus rien. Il me reste combien, moi ? Euh... 600 berry. Toi, t'as ta sacoche, là, Outino. Hé, vends ton gros chapeau, là. Monsieur, avec la belle sacoche, donnez-moi un petit berry. Tiens, prends le berry. Ouah, comment elle l'a achetée avec... Elle est méprisante, monsieur. Ok, monsieur, là, je vais te donner un berry. J'ai un plan. Est-ce que je peux prendre 5% de votre âme ? Je la mets dans une crotte de chair. Après, je me la rends. Je la mets dans une crotte de chair et après, comme ça, je gagne. Et en plus, là, 30 000 berry. Ben, regardez. Ok, je sais. On gagne le concours et tu lui donne... Là, on gagne 30 000 berry. Ben, non, il y a un concours. Je vous donne 100 berry. Mais attendez. Pourquoi vous prenez mon âme ? Je peux le faire sans compagner mon âme. C'est parce que c'est plus discret. Vous faites pas une crotte de chair, monsieur ? Mais je peux cracher dans les plats. Ah, ouais ? Ouais, mais là, tu... Attends, faites sentir l'âme, monsieur. Non, non, c'est plus discret, c'est plus discret avec la merde, en vrai. Ouais, non, au pire. Vous pouvez... Vous jetez une crotte de chair sur les plats. Il serait discret, quoi. Il est trop content, ça m'étonne. Il a le meilleur pouvoir du monde. Il en a bousillé, un peu. Je l'ai pas fait de porra, mais... Je l'ai mis dans la merde, je l'ai mis dans la merde. Les ailes, je prends 10% de votre âme. Après, je vous la rends. Ah, c'est Twitch, frère. Dis-le juste que tu vas transformer et qu'il doit faire ce que tu lui dis, c'est tout. Il va mourir, sur le coup. Mais non, mais non, mais non, il va pas mourir. C'est juste son corps, il va être endormi. Eh, tu veux absolument du caca, dans tes trucs en mer. Il a un pouvoir pour stylé. On peut vous prendre un petit pourcentage de votre âme, ça va rien vous faire. On prend toute ton âme. On vous met dans des merdes. Vous, le but, c'est... Ils en peuvent plus, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus de le restant des caca. Vous allez dans les plats, vous sabotez ça. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes des sorciers, que vous voulez mettre mon âme dans des merdes. Monsieur le SDF, mon brave, on prend votre âme. On vous la rend dans un quart d'heure. Mais payez-le, Zebby, donnez-lui de l'argent. Justement, on mettez-lui de l'argent. Il y a un cash price, il y a un cash price, on vous donne 1000 berrys. 1000 berrys, moi, je veux. Oui, 1000 berrys, c'est sympa. On vous rentrame un quart d'heure, après on vous la rend. En plus, on vous donne 1000 berrys. Banco, non ? Bah écoutez, ça me va. Ah bah voilà, parfait. Parfait, allez bien. Super. Alors, tu lui donnes... Il manque 400 berrys, quand même. Non, mais en gros, je lui donne quand on gagne le concours. Ah, d'accord. Mais pourquoi il met pas l'âme dans la graille des mecs, direct ? Parce que... Oh, pitié, il fait le bon choix. Une chance sur quatre. Joker ! Oh, rouge ! Ah, noir ! Non, non, ah, merde. La merde, elle va être exceptionnelle ! Je t'ai pas fait tirer le bon deck, c'est pas normal que t'aies un shoker noir. Donc tu vas tirer dans l'autre deck. Parfait. Voilà, c'est parti. Ah, même, je suis trompé de corps, c'est pour ça. C'est un noir, malheureusement. Là, il y a vraiment une chance sur quatre. Il a re-raté, tu n'arrives pas à faire concher ton pouvoir, à faire trouver une autre stratégie. Je parle à Romuald et je lui dis frérot, juste fais pousser des lianes. Et dès qu'il y a un mec qui commence à mettre du sel ou un truc comme ça, avec la liane, t'agis de son bras et ça met du sel partout. Attends, attends, j'ai un plan. Non, c'est bon, t'es plan. C'est bon, tu vas encore parler de caca. C'est minou, minou, je peux parler de caca. On regarde. Romuald, son poids, il fait pousser des lianes, des buissons et tout. Ouais, voilà, ok. Il fait pousser la liane. Il la fait passer en une crotte de chien. Et après, il... J'en peux plus ! Ça y est, ça y est, prêt. J'en peux plus ! Trouve un plan, trouvez un plan. Romuald va essayer de perturber le travail des autres. Votre plat de génie, c'est quoi ? Sachant que vous n'avez que des poissons. C'est vrai, au fur et à mesure, vous pouvez juste gagner, on va avoir un bon plan. Non, j'ai un plan, j'ai un plan. Entrecôte, bœuf wagyu. Mais non, mais il n'y a que des poissons, putain. Il n'y a que des poissons. Mais c'est un truc de pêche ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Ils pêchent des bœufs ! Ils pêchent des bœufs dans l'eau ! Il n'y a que des poissons. Il y a des oursins à la réglage, tu vois, mais... Du bœuf wagyu. Carpe-coille. Une carpe-coille, c'est bon ou moins ? Non, une carpe-coille, c'est d'eau douce, là, c'est la mer ! Ok, attends, on prend un... Comment ça s'appelle les gens marines, là ? C'est comme un poisson qui a mangé le bras à chanx. On dit qu'on a... C'est un monstre des mers, ça. Une murenne ? Un... 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 Mais c'est tout, frère ! Un... Non, mais... Avec un peu de persillade et... C'est quoi ce cuisson de merde ? J'en peux plus, frère, dis quoi ! Dis quelque chose ! Un steak de tout ? Mais gros, j'ai rien ! Un steak de n'importe quoi, frère ! Ok, on prend un steak de monstre des mers, avec sa petite persillade et... Du thym et des carottes... Vous mettez des carottes avec le poisson, c'est ça ? Non, pas tout ça, non plus, mais... Mais savez quoi avec le poisson ? Ça va manger une tarte ou quoi ? Une sauce au beurre, un truc, frère ! Le poisson, on le sublime avec une sauce... Sauce au poivre ! Oh, les gars, je suis pas aidé, je suis éclate en cuisine, j'ai une pire gars, quoi ! Non, non, vas-y, vas-y ! On fait une sauce un peu ! Il purait de patam douce ! Ah, j'ai... Il purait de patam douce ! Il purait de patam douce ! Même pas dans le lit ! Ok, on peut passer un coup d'escargophone avant de commencer le confond ! Tu veux passer un coup de fil à qui ? Là, il faut que je passe un coup de fil au capitaine, à tout prix, là ! Polo, 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 polo ! Polo, polo, polo ! Vas-y, décroche, décroche ! Romuald va vite chercher le capitaine, il vous cherche, il est en train de flâner vers Otino, il vous ramène à la pêcherie, il dit écoutez, ils sont vraiment dans le désespoir, ils doivent faire une recette de poissons, je comprends pas pourquoi, et ils ont besoin de votre aide ! Ok, j'ai une idée ! Donc, ils reviennent, vous avez perdu du temps, donc il va falloir trouver une recette ! Ok, les gars, donnez une recette vite, on est trop au gaz ! Frérot ! Gros, c'est simple, c'est trop de responsabilité pour vous, vous êtes pas fait pour cuisiner, toi, tu vas utiliser ton pouvoir, tu vas prendre l'âme du meilleur cuistot qu'il y a actuellement, tu vas le mettre dans ta spatule ! Attends, mais c'est un plan de fou ! Mais frérot, c'est mille fois mieux que ton mère, avec ton merdier ! Attends, c'est un plan fou ! Mais non, mais il va pas être collaboratif juste, le gars ! Mais si ! Mais frérot, tu la tiens la spatule, tu lui dis, tu lui dis, tu vas faire ce que j'ai dit, sinon je vais te niquer ta mère, c'est tout ! Mais à un moment donné, il n'y a pas... Je vais faire manger et après on te libère ça ! Il y a pas raison, je vole l'âme du meilleur cuistot du... Attends, avant que tu juste commences, est-ce qu'on est d'accord que tu es conscient que si tu voles l'âme d'un gars, c'est terminé, tu ne pourras plus le remettre dans son... Quoi ? Mais il prend un bout d'âme, non ? Ah oui ! Ah mais après, c'est trop cheaté de prendre un petit bout d'âme ! C'était ça pour moi, c'est au-link ! Il a dit au début, j'ai pris tous des bouts d'âme, du coup je prends 30% ! 30% de Cyril Lignac ! J'ai mis 30% de Cyril Lignac dans la spatule ! Après, j'ai reçu un seul ! Tu repères la personne qui a l'air le plus douée, et tu vas essayer de la mettre dans la spatule. Il n'est pas consentant, donc c'est un peu difficile, mais pas trop. Une chance sur deux. Ah, vas-y ! Mais ça ne marche pas ! On l'a capable ! Est-ce qu'il a vraiment un pouvoir ? Il ne fait que rater trois fois dessus ! Il est trop dur au pouvoir, gros ! Alors, il va falloir trouver une recette, peut-être en gagnant un an maintenant ! Vas-y, venez, on fait un sale plat, les mecs ! Mais les gars, une côte de monstre marin, mais après, épices, je lui fais confiance ! Ok, il faut un accompagnement ! Déjà, ce n'est pas une côte ! On va dire le dos d'un... Ou une patame douce ? Ouais ! Le dos, c'est bien ! Vas-y, le dos ! Le dos d'un monstre marin ! C'est doux, c'est bien, c'est fondant ! Vous voulez le faire cuire ? Des sushis, des sashimis ? Non, on va le faire cuire ! Avec une sauce au beurre ! Voilà, ça c'est le capitaine ! Et avec Romuald, il va mettre une plante avec le meilleur fruit qui existe et il va le mettre dedans ! Un fruit rare ! Même eux, personne ne pourra l'avoir ! Ok, et on s'arrête là, je pense que c'est bien ! C'est pas trop élaboré ! Il faut trouver un super nom pour s'y appétitif ! Ok ! Ok ! Euh... Tutti frutti ! Non mais genre, c'est pour faire des noms de... Ah non ! All fruit 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 ! Il y a All Blue ! Là, il y a All Fruit ! Ah ! Pas mal ! Mais il y a du poisson aussi ! C'est quoi le rêve au poisson ? All fish ? C'est un monstre marin ! C'est le... C'est Big Fish ! Hmm... C'est... Dos de monstre marin sur son canapé de fruits... Lui glissant dans le zophage ! Pourquoi dans le zophage ? Oui ! Non attends ! Dos de monstre marin qui glisse dans la rivière fruitée ! Marin qui glisse dans la rivière fruitée ! Dans la rivière fruitée et qui va dans la gorge ! Non, non, ça a déjà crâle ! Juste... Dos de monstre marin qui soupire sur la rivière fruitée ! La rivière maritime ! Alors... Fruitée ! Si c'est noir, vous n'êtes pas qualifié ! Si c'est rouge, vous avez gagné un prix... Deuxième prix, troisième prix ! Si c'est joker rouge, premier prix ! Tu l'as fatigué avec ton histoire de caca ! C'est rouge ! Let's go ! C'est rouge ! Deuxième prix pour le dos de... Mais non ! Mais comment ça, deuxième ? Ah, on méritait mieux ! Les fruits de foucons à ramener ! Tu gagnes 3000 berries et un petit sac de sel de All Blue ! Félicitations, on te dit Sapi ! Oh, salut ! Enchanté, Sapi ! Salut, Sapi ! Bonjour, merci ! Merci ! J'espère que ça vous a plu ! Qu'est-ce qui a manqué pour la première place ? Euh... Je pense que vous manquez d'expérience, mais vous avez un petit peu... Moi, je pense que les poissons, malheureusement, ils sont mieux crus que cuits... Mais bon, c'est... Ah non ! Mais non, c'est sérieux, c'est n'importe quoi ! On a fait une petite sauce, c'est tout ! Sapi, ça y est, dégage ta grammaire ! N'écoutez pas ! Excusez-le, il est un peu bête ! Ok, Sapi ! En vrai, on a fait le concours parce que ça nous branchait, on aime bien la cuisine, etc. Mais on voulait vous parler plus personnellement. On connaît votre frère. Ah ! Vous connaissez mon frère ? Mais j'ai deux frères ! Vous connaissez votre frère de Chal Town ? Ah, de Shell Town ? Ah, je vois ce que... Bah donc... Mais mon frère, malheureusement, il est arrivé quelque chose de terrible, il était gouverneur et il a perdu la vue ensuite. Oui, je sais... Non mais... Comme le mec que j'ai tabassé ! Ah ouais ! Mais pourquoi vous rigolez ? Ah, parce que j'ai tabassé un mec qui a perdu la... Non, non, non ! C'est bizarre ! C'est de rire ! Non, parce que justement, on était avec votre frère, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, et on se tapait des barres de foie avec lui. C'est un bon gars ! C'était à Shell Town ? Oui, c'est ça, il y a une semaine. Et regardez, personne n'a l'information que votre frère est là-bas, à part nous. Ok, d'accord, c'est vrai. Bah écoutez... Merci d'être venu me voir. Est-ce que je peux vous aider d'une façon ou d'une autre ? Bah justement, ça tombe à pic. Est-ce qu'on lui parle de la carte ou pas ? Bah ouais, on peut lui parler de la carte. Bah du coup, il serait un peu chien de fou. Vas-y, vas-y. Alors, il montre la carte. Et il dit d'accord, donc si mon frère vous a fait confiance, je vais vous faire confiance aussi. Vous avez un Eternal Pause, qui va vous amener directement au trésor. Mais effectivement, il faut passer par la Calm Belt. Est-ce qu'on sait ce que c'est que la Calm Belt ? Bah c'est une merde méga dangereuse. Bah oui. C'est le... Ah vas-y, arrête Modric. Bah la Calm Belt. La Calm Belt. La Calm Belt. La ceinture calme. C'est un endroit où il n'y a pas de vent, on ne peut pas avancer. Mais surtout, il y a des monstres marins terrifiants, les Rois des Mers. Il y avait un vaisseau... Mais comment on peut aller sur l'île en passant par la Calm Belt ? Avec quelque chose, il te donne un sifflet. Il te dit, quand vous êtes juste devant la Calm Belt, vous sifflez et vous allez voir, tout va aller très bien. Tout va aller très bien. Il vous donne le sifflet. Le perdez pas, ça. Ok, merci. Ok, Capitaine, prenez-le comme ça, on est sûr de ne pas le perdre. Et si on le perd, c'est votre faute. Eh, tu ne parles pas comme ça, toi. Voilà, bien dit ça. Tu veux que je prenne ton âme ou quoi ? Ouh, comment tu me menaces ? Montez l'épée, montez l'épée ! Il est encore dans le dos, parce qu'il n'a pas acheté ce petit peu plus. Mais il a une énorme épée. Ah ouais ? Tu vois là ? Mais c'est juste, je mets un cerveau d'un rat dans ton épée et après elle est trop débile. Non frérot, parce qu'il y a déjà quelques... Tu sens pas, tu sens pas, t'entends pas l'épée là ? T'entends ? Vas-y attends, laisse-le la toucher. Laisse-le la toucher. Attends, touche un peu. Et là il la touche. Aïe 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 ! Ça pique, c'est une épée. Ouais c'est abusé. C'est l'épée de la mort. Non mais ça se voit, elle est maudite. Il ne peut pas la porter. Vous êtes en train de discuter sur cette épée et vous remontez le chemin vers la place de l'exécution. Et là il y a Mikio qui vous attend. Il dit c'est bon les emplettes, on peut y aller ? Deux secondes, on doit juste acheter un dernier truc. Le PNJ là, on a des choses à faire entre grand. Grâce dans ton camp, on n'a pas fini. Attends-nous au bateau. On finit nos histoires. Pas bien, c'est parce que tu as une épée ? Rérot, on se pète plus tard, toi va nous faire une crêpe. Faut nous faire une petite crêpe bret. Vous voulez quoi dans la crêpe ? Chantilly frère. Chantilly, tu veux quoi crêpe salée, sucrée ? Sucrée, sucrée. Quand vous êtes en train de vous faire vos blagues comme ça, il y a un brouillard épais qui est en train de se lever. On dirait même une fumée qui est en train d'envahir la place. Oh la la. Tu continues les crêpes, vas-y. Ma Q, c'est t'as ramené une chicha avec toi ? C'est bizarre cette fumée, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe ? Je pense que c'est le Capitaine Smoker. C'est le Capitaine Smoker qui est en train de dire Aldo Berman qui sait bien des choses. À qui ? Ben Aldo, wesh. Tu ne connais pas son bras ? Si, j'ai entendu Aldo Berman. Aldo Berman. Ok. Le Capitaine Smoker est peut-être dans le coin. Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous continuez à parler crêpes ? Non, il baisse sa mère ! Non ! Il va nous arracher frère, il a un loguer en plus. Non, non, non. Personne n'a le hacky. Si, regarde. Quoi ? Non mais c'est pas la peine de me regarder. Moi, il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Non, non, vas-y. Là, il est où ? Il est au-dessus de nous ou c'est sur la place ? Il y a juste un petit brouillard qui est en train de se mettre en place. Ah, je prends. Oui, il est là. Où est-ce ? Bah en vrai. Ma Q, tu vas nous faire des crêpes, nous on a des choses à faire, on va se barrer. Encore avec les crêpes. Alors qu'il y a un smoker. Non, Ma Q, nous on doit juste acheter un dernier petit truc et après on est prêt. Toi, t'as le tout pour partir ton épée ou pas ? Justement, c'est ça qu'on va aller acheter alors. Donc vous décidez finalement d'ignorer cette histoire de fumée et vous renvoyez à Ma Q, qui quand même se méfie un petit peu. Il dit comme vous voulez. Il repart sur la grande travée. Vous allez de votre côté. Est-ce que le capitaine va vous rattraper ? Et bien on le saura au prochain épisode parce que c'est la fin de cet épisode-là. Oh ! Et oui, il est déjà 23h, incroyable. Le temps qu'il faut débriefer un petit peu et oui, ça passe vite quand on s'amuse. Est-ce que t'as passé un bon moment Grimm ? C'est mon premier JDR de ma vie, c'était vachement bien. C'est trop bien. Merci. Je suis content que ça t'ait plu. Merci. Si ça te dérange pas, on peut faire apparaître le chat pour qu'il puisse vous faire un petit retour. OMG. Et vous, ça va ? Vous avez passé un... Ouais, trop bien. C'est trop bien. Avec Inox, mais... Il y a des choses qui ne sont pas... J'en profite pour dire au chat qu'ils découvrent One Piece que les histoires des quatre dieux oubliés, ça n'existe pas. Mais sinon tout le reste existe. Donc, il y a un peu trop de gens, mais les gens disent coucou. Je suis dégoûté, il y a un fruit du démon de fou. C'est trop bien. J'ai le fruit de l'éléphant, j'ai eu pleuré, frère. C'était quoi le Poké-Poké-Nomi où il peut revenir plus tard ? C'est un fruit dans lequel il y a une poche qui apparaît sur ton corps et tu peux stocker n'importe quoi dans la poche. Heureusement que c'est un fruit. C'est un fruit de fou. C'est un fruit de fou. En fait, tu peux un peu deviner. Poké-Poké est théoriquement un peu pocket. Attends, je suis venu. J'ai pris une sacoche Houdini, un fruit de fou. Tu veux revenir la semaine prochaine ? Vas-y. Vas-y, t'étrape maintenant. Let's go ! Si tu veux, tu viens la semaine prochaine. On a proposé ça à Inox aussi. On peut tenir largement avec un cinquième joueur ici. Je gâche pas en planning et je redire. Voilà, ok. C'est ça. T'as déjà dû. Les gars, je vous redis la team. En tout cas... En vrai, c'était trop bien. Nous, on sera de retour dans une semaine, mercredi prochain. Ce sera peut-être un peu plus long parce qu'il va falloir aller au-delà de la Campbell. Peut-être qu'il va y avoir un capteur qui va poser des problèmes. Et il y a aussi des choses sur l'île. Oui, on a encore une île à découvrir. Et puis, il y a aussi tout à fait avec Lily. Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant que tu es devenu un beau jeune homme séduisant, est-ce que... Oh ! Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Fibre. Kameto, si tu veux conclure en disant un petit mot. Merci déjà à JB là-bas. C'est JB, c'est ça ? Ouais, j'ai peur de me tromper. Il a monté en place. Toute musique de fin ! Ouais ! Tu peux gratter, hein ? Le We Are, il était pas mal à dernière fois. Vas-y, un petit We Are de fin. Allez ! Numéro ! Il est un sujet ! Mon nom, ça a guiché ! C'est chaud, c'est chaud ! En plus, ils t'entendent que toi chanter ! Bonne piste ! Après, j'ai pas envie de regarder. Il faut présenter. Bah, merci à Fibre, déjà aussi, d'avoir géré ça comme... Tu lui avais promis de le foutre dans la merde. Finalement, il s'en est bien sorti. C'est quoi ton plan, d'ailleurs, pour le foutre dans la merde ? Ah non ! J'ai pas de plan, mais moi, je veux juste casser les couilles. En fait, comme vous m'avez donné le rôle un peu du personnage con, bah, je pense que je peux casser les couilles avec du con. Franchement, tu joues bien à ce personnage ! Ça y est, je sors de mon... Je sors dans des zones que je connais pas. Vous respectiez beaucoup Mikio, et puis à la fin, il va faire des crêpes. Non, parce que Mikio, au fur et à mesure, on commence à être sous les nuits. Il nous a pas impressionné depuis le début. Bah oui ! Déjà, on fait tout pour lui ! Est-ce que depuis le début de l'aventure, tu étais un peu en galère, où tu t'es dit à un moment... Genre, vraiment, c'est chill pour toi ? Pour l'instant, c'est chill. Je pense pas que vous résurez... L'énigme, je l'ai trouvé un peu dur. Et vous avez réussi, mais sans problème, l'énigme. Mais en fait, le fait que je vois... Mais en fait... Non mais... L'énigme, vous avez fait la correspondance et tout ! Vous êtes super intelligent, parce que moi... Enfin, c'était pas clair, tu vois, c'est pas clair. Le ciel, l'inverse de la terre, c'est vrai. Mais tu vois, la forêt et la mer, c'est pas évident. Si, ça allait encore au final, c'était... Genre, j'aurais jamais réussi, j'ai jamais retenu... Plus de trois trucs... Ouais, c'est pareil, moi aussi. Lui, il cassait les couilles. Il voulait qu'on plait ce poisson navire, mais... Non mais d'avoir poisson, je me suis dit, c'est peut-être le peuple oublié. J'ai pensé que ça allait rester, genre. J'ai eu un petit peu peur quand t'as sombré et qu'il a pas réussi à te sauver, et lui non plus. Mais là, 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 j'aurais pu mourir, alors ! J'aurais pu mourir ou pas ? Ouais, bah c'est pas grave, après on devrait faire un nouveau personnage. Ouais, putain, j'aurais pas mal... Ah oui, donc il y a vraiment des listes de morts ! Ok, bah merci Fibre, merci aux équipes qui ont géré ça. Merci à tout le monde ! Merci au chat, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Nouveau décor en plus ! C'est trop bien ! Merci au chat d'avoir suivi ça, j'espère que vous avez... Merci les gars, merci les gars ! Pour ceux qui regardent sur YouTube, j'espère que vous vous régalez aussi ! Et rendez-vous mercredi prochain pour la suite ! Peut-être la fin, peut-être... Alors, peut-être la fin, et puis si après ça continue, 2024, pas de problème ! Hé, Fibre, pour un premier JDR, c'était bon ou pas ? T'étais très bon ! Non, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que je t'ai pas relancé, je t'ai pas dit tu fais quoi, t'as envie de quoi, tout de suite t'as des idées... Bon, très orientée sur le caca, mais bon c'est... Mais vous voulez pas lâcher le caca ! Ah, c'est trop ! Mais Big Mom, elle devrait faire ça ! On se met dans un caca, t'es ! Mais vraiment, elle a pris des nuages, elle a pris des soleils ! Qu'est-ce qu'il y a avec un caca ? Mais la semaine prochaine, je prends des nuages ! Vas-y, vas-y ! Prends un nuage ! Mais non, elle a mis quelqu'un dans un nuage ! Tu sais quoi, si tu reviens la semaine prochaine, t'as une semaine pour réfléchir à tout ce que tu peux faire, tous les hacks que tu peux faire ! Je te mets dans tous les cacas de All Blue ! Voilà, on va s'arrêter sur ça ! Merci d'avoir regardé, bonne soirée ! Et à mercredi prochain pour la suite ! Salut ! Salut, ciao ! Wooo !